... Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2 pour une soirée exceptionnelle à faire conclue le grand défi. Nous sommes heureux de vous accueillir ici sous ce magnifique chapiteau des folies grusses pour un duel des enchères dont seule à faire conclue à le secret. Avec nos experts, nous allons accueillir une vingtaine de vendeurs qui viendront nous proposer leur trésor de Noël. C'est un des plus beaux services du monde. C'est vraiment un objet luxueux. C'est quelque chose de très recherché aujourd'hui. Après avoir proposé leurs expertises, nos commissaires priseurs devront décider ensemble si l'objet présenté peut accéder à la salle des ventes. Ce service doit partir en salle des ventes, bien sûr. Un grand oui. Évidemment, bien sûr. Vous allez prendre le passe doré. Car si certains biens sont présentés dès ce soir à 7 de nos acheteurs réguliers, confrontés à 7 collectionneurs ou antiquaires spécialisés. Vous nous amenez une pièce incroyable. Moi, je n'en avais jamais vu en vrai. 10 000 ! Je vais mettre 23 000. 25 000 euros. Oui, je vous propose 30 000 pour faire un chiffre rond. Ah, bravo ! Vous devez vous faire une dernière offre. D'autres objets n'auront pas cette chance et ne pourront malheureusement pas accéder à la salle des ventes. On ne peut pas le vendre pour le prime de Noël. Je suis désolée de vous donner un nom également. Vous l'aurez compris, cette fois plus que jamais, nos commissaires priseurs prennent le pouvoir. Il y aura donc un véritable suspense. Quels objets allons-nous sélectionner pour aller en salle des ventes ? À faire conclure, le grand défi, c'est ici et c'est maintenant. Notre soirée magique de Noël débute dans le froid de l'hiver, à l'extérieur du studio. C'est là que l'un de nos vendeurs a garé le bien dont il souhaite se séparer. Alors venez les amis, on va expertiser cette belle roulotte que nous propose Pierre. Bonsoir. Pierre, un collectionneur particulier, passionné, au point que vous avez constitué un musée. Exact, le seul en France. Actuellement, j'ai 12 roulottes qui sont de 1860 à 1970. Quelle est l'histoire de celle-ci en particulier ? Alors, c'est une roulotte qui remonte aux années 60-70. Elle appartenait à un clown qui vivait dedans parce qu'une roulotte, c'est un habitat mobile sur roue qui abrite une famille et un métier. S'il n'y a pas de métier, c'est une caravane. Il se servait de cette roulotte qui a été tractée soit par un dromadaire, soit par un éléphant pour faire la promotion du cirque dans la vie. Et à quelle occasion vous l'avez achetée ? J'ai rencontré ce clown un peu par hasard et je lui ai acheté deux roulottes. Puis je l'ai restaurée, on l'a démontée et remontée. Et elle est tout à fait vivable et on peut vivre dedans encore aujourd'hui. On va aller voir l'intérieur. Je monte sans tomber. C'est un décor sur le thème des étoiles. Tout est en bois et c'était des habitats très ingénieux finalement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en dessous ? Un lit d'enfants. Peut-être un lit d'enfants. Dans les roulottes, le lit, c'est le lit des parents et en dessous, c'est la chambre des enfants. Ah, c'est ce que je pensais. En général, il y avait trois générations. Qui vivaient dans la même roulotte ? Oui. Alors l'été, tous les garçons dormaient sous la roulotte. En fait, ils faisaient un trou. Ils mettaient le foin pour les chevaux, pour les animaux. Ils tiraient la roulotte dessus pour ne pas avoir la pluie sur la tête. Ça abritait. Ils dormaient habillés dedans comme dehors d'ailleurs. Et les femmes dormaient dedans. Et l'hiver, comme il faisait très froid, c'était une boîte de sardines. Ils étaient les uns à côté des autres et ils dormaient dans ces roulottes. On va continuer dehors, on aura un peu plus d'espace. Je vous invite à descendre comme moi parce que ça peut être dangereux. Oh là, merci beaucoup. Heureusement qu'on allait donner la main. C'était le parachute. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Ça va aller ? Merci, merci, merci. Bon, tout va bien. Pas de blessés. Pas de blessés. Donc, tout va bien. Donc, vous disiez que ça peut être très dangereux. Bah oui, on l'a vu. Bon. Que pensez-vous de cette roulotte, chère Marie ? C'est tout ce qu'on aime. Ça apparaît en Angleterre, aux alentours du milieu du 19e siècle. Ces premières roulottes, on les voit vers 1850. Il y a tout un tas de mythes autour d'une roulotte. Si on décède dans sa roulotte, la roulotte peut être détruite avec la personne qui est décédée dedans. Ce qui explique pourquoi il y en a si peu. Elle est incendiée par la communauté. Et vraiment, merci de garder ça encore intact et de nous faire tous rêver. A Rolls, on avait déjà vu passer en salle des ventes ? Non, on en voit très très peu. Donc c'est assez difficile à estimer, mais l'administration fiscale s'est intéressée au régime de la roulotte. Et c'est très intéressant parce qu'une roulotte n'est pas soumise à la taxe foncière. Donc ça, c'est un bon argument lorsqu'on vend ce type d'éléments. Si jamais vous enlevez le système de roulement, si elle devient sédentaire, là, ça devient un immeuble. Elle devient immeuble. Là, ça devient un immeuble. Bon, alors vous, vous en espérez combien ? 30 000 euros. Waouh ! Il y a à peu près 1000 heures de travail sur la roulotte. Si vous comptez 50 euros de l'heure, ça fait déjà 50 000 euros de main d'homme. Quelle estimation allez-vous donner ? Pour la première fois de la soirée, nos commissaires priseurs vont tour à tour donner leur estimation et décider ensemble si cette roulotte accède à la salle des ventes. A la clé pour notre vendeur, un pass doré, le sésame pour rencontrer nos 14 acheteurs. Dans le cas contraire, notre vendeur héritera d'un pass rouge, donnant un accès prioritaire à notre émission quotidienne. En tenant compte du peu de clients potentiels qu'on peut toucher, je pense que 6 000 euros seraient raisonnables. Harold ? J'ai vu une référence un petit peu similaire. Dans une salle des ventes il y a quelques années, cette roulotte avait été estimée entre 6 et 8 000 euros et n'a pas été vendue. Donc je vous propose une estimation de 5 000 euros pour celle-ci. Et Jérôme ? Il n'y a pas d'acheteur à ces prix-là. En dépit du travail énorme dedans. Mais là vous ne touchez que le marché de celui qui va la mettre dans son jardin pour mettre des gens à dormir. Mais on est vers 3 000 euros. Maintenant que tous se sont exprimés, c'est à Marie, la commissaire priseur principale, désignée pour cet objet de rendre son verdict. Elle peut décider de s'aligner sur ses confrères ou de maintenir sa décision. Marie ? Moi je reste sur 6 000. Je suis vraiment enchantée par cette roulotte. Et est-ce que vous allez donner le pass doré ? Évidemment Sophie. Cette roulotte mérite de passer en salle des ventes. Et ce n'est pas Jérôme qui va dire le contraire ? C'est impossible la vendre. Donc comme impossible n'est pas voyageur, vous allez la vendre. Vous allez vous munir du pass doré. Merci. Bonne vente à vous. Merci à vous. Vous allez tout droit pour les rejoindre. Merci. Malheureusement pour Pierre, l'estimation proposée pour sa roulotte de cirque a atteint un niveau critique. Mais grâce au pass doré, il va pouvoir tenter de dépasser les 6 000 euros annoncés. Poursuivons d'abord notre émission en compagnie de Nathalie, gérante d'un supermarché en région parisienne. Elle va avoir le privilège d'inaugurer notre plateau de Noël. Mais quel objet a-t-elle déposé au pied de nos sapins ? Découvrons-le sans attendre. Nathalie. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir les experts. Un plateau très féminin. C'est sympa d'en avoir 3 comme ça qui vous font profiter de leur lumière. Vous aviez quelqu'un de votre famille qui aimait les beaux objets. Exactement. Ça me vient de ma marraine. Et en fait, je suis très très émue de le voir au milieu du plateau. C'est un objet que j'ai toujours vu petite. dont j'en ai hérité. Et puis bon, maintenant ça y est, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai dit, bon, c'est le moment de s'en séparer pour passer à autre chose. Mais manifestement, ça provoque beaucoup d'émotions. Bien sûr. Ça vous rappelle des souvenirs. Ouh là, c'est beaucoup d'émotions. Elle avait comme ça beaucoup d'autres très beaux objets. Oui, c'était une femme qui était mannequin coiffure dans les années 30. Oui. Attendez, je vais vous chercher un petit mouchon. Je suis désolée. Oui, ben non, c'est des choses qui arrivent. Et c'est normal de déprouver de l'émotion quand on se sépare d'un objet auquel on tenait. Je peux me permettre d'éprouver une petite larme qui s'écoule. Voilà. Pardon. J'ai l'impression que c'est un très bel objet. Ce qu'on appelle une crise éléphantine. Vous confirmez ? Bien sûr qu'il y a une crise éléphantine parce qu'on a un bronze qui est associé à de l'ivoire. On en faisait déjà en Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, traditionnellement, on utilise la couleur de l'ivoire pour rendre la chair et après, c'est associé avec du bronze. Du bronze argenté, en l'occurrence. Du bronze argenté. Qui est plus original. Exactement, c'est moins courant. Et là, ça se prête vraiment au sujet avec ces deux ours polaires. Là, on a une œuvre de Guiraud-Rivière, Maurice. Il a fait des sculptures, il a fait des bronzes, des pièces en céramique. Et parmi ses plus belles pièces, on a l'écris éléphantine. Donc, vous êtes vraiment dans une pièce en haut de la côte de cet artiste. C'est vraiment une très jolie pièce. On voit qu'on est en période art déco. Elle est vraiment parallèle. Les deux ours comme ça, polaires, en symétrie. Il y a une composition triangulaire qui est magnifique. Voilà, très pure, très simple. Elle tient cette étoile polaire qui indique le Nord. Il faut savoir que, techniquement, c'est difficile et c'est coûteux de réaliser une crise éléphantine. D'accord. C'est vraiment un objet luxueux. Donc, vraiment, c'est une œuvre qui a une puissance en elle, je trouve. Alors, quand on s'approche, on voit la finesse de la sculpture sur l'ivoire, mais on voit plein de sortes de fentes. C'est quoi ? C'est l'ivoire qui a travaillé. Effectivement, ces traces sont un petit peu encrassées. Et c'est pour ça qu'il y a un contraste noir, très violent, avec la couleur plus blanche, cher de l'ivoire. Plus embêtante, elle a un accident. Il lui manque le petit doigt. Elle a une fracture du poignet, on dirait. Elle a une histoire et elle a vécu. Elle date de quand ? En 1925 ? On est dans les années 30, tout à fait. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que Guiraud-Rivière, il meurt en 1947. On sait qu'on est avant 1947. Et ça, ça nous rassure toujours quand on rencontre un objet qui a des éléments en ivoire. Tout à fait. C'est très vrai, Nora, parce qu'il faut rappeler la réglementation autour de l'ivoire qui a changé très récemment, notamment dans le cadre des ventes aux enchères. Les ivoires qui ont été prélevées dans la nature entre le 2 mars 1947 et le 1er juillet 1975, si vous avez moins de 200 grammes d'ivoire ou si vous avez moins de 20% de la pièce qui est constituée en ivoire, on peut la vendre aux enchères. C'est le cas. C'est tout à fait le cas. Mais de toute façon, comme on est avant 1947, pas de problème pour ces sculptures. Alors, votre estimation, mesdames et Nora ? Je vais vous proposer une estimation de 10 000 euros. Je tiens compte des petites traces dans l'ivoire, de l'accident. Elsa, allez-vous être aussi prudente ? Je vais être moins prudente. Je vais donner une estimation de 12 000 euros parce que je trouve que la pièce est vraiment exceptionnelle. C'est gentil. Marie, qu'allez-vous dire ? Je vais dire également 12 000. C'est la quintessence de tout ce qu'on aime bien. Vous avez cette femme, vous avez la sculpture animalière, vous avez des matières précieuses. Je trouve que c'est vraiment superbe. Bon, et Nora, est-ce que leur enthousiasme vous fait douter ? L'accident, les petites traces noires ne vous inquiètent pas. Non, c'est restaurable. Ce n'est pas grand-chose à restaurer. Bon, ben, je vais... Ils vous font réviser votre estimation. Ben oui, allez, je vais réviser vos copines. Eh ben, je vais dire 12 000 euros pour cette très belle sculpture. Estimez-vous que cet objet est suffisamment extraordinaire pour aller dans celle des ventes ? Bien évidemment. C'est un grand oui. Ah ben oui, c'est une évidence. Elsa, Golden Pass direct. Non, non, ça mérite vraiment de passer dans la salle des ventes. Et Marie, Golden Pass ou pas ? Immense oui aussi, c'est tout à fait ce que j'aime. Super. Bon, ben merci en tout cas, mesdames. Je vous laisse vous munir du pass doré, donc celui qui permet d'accéder à notre salle des ventes de Noël. Merci d'être venue. Bon, merci Sophie, merci mesdames. Merci beaucoup, au revoir mesdames. Merci. J'ai présenté un objet auquel j'étais très attachée, donc effectivement, j'ai eu beaucoup de compliments et ça m'a vraiment émue et touchée. D'ailleurs, je pense que ça se voyait que j'étais un petit peu émue. J'espère dépasser l'estimation. Nathalie pourra prendre bientôt la défense de sa sculpture en ivoire et en bronze face à nos 14 acheteurs. Un peu plus tard, c'est sous l'incroyable chapiteau des folies grusses que nos 7 acheteurs ont pris place. Face à eux, se dressent 7 collectionneurs ou antiquaires spécialisés décidés eux aussi à repartir avec un ou plusieurs des objets présentés. Avant que Nathalie n'entre en piste, elle rejoint Sophie. Nathalie, est-ce que vous vous êtes remise de vos émotions ? Ça va mieux. C'était très impressionnant les premières minutes avec la statue au milieu, les projecteurs autour. Ça a été très émouvant, mais ça y est, là, on est prête pour attaquer. Bon, je suis rassurée de vous voir. Oui, oui, ça y est. Vous avez repris le dessus. Exactement. Donc, vous allez être pleine d'énergie pour défendre votre sublime crise éléphantine. C'est par là. Là, vous allez rejoindre nos 14 acheteurs. Bonne chance. Merci. Bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue parmi nous. Merci de m'accueillir. Quel est votre prénom, chère madame ? Nathalie. Nathalie. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce magnifique objet que vous nous avez apporté. C'est une statue que j'ai héritée de ma marraine et elle a fini chez moi il y a quelques années quand elle nous a quittés. Il est magnifique. Bon, j'imagine que vous avez vu qu'il lui manquait l'auriculaire. Oui, mais c'est pas le plus important. Bon, moi, un petit doigt en moins ou en plus. On n'est plus à un petit doigt prêt. Moi, je veux bien commencer à 2 000 euros, mais pour un ours. Moi, je vais dire 2 500, mais je veux les 2 ours. Et la femme, la pauvre, elle est très belle. Il ne faut pas la laisser de côté, la pauvre. 4 000 euros pour l'ensemble. 4 500. 5 000. 5 500. 6 000. 7 000. 8 000. Clément Angers est un antiquaire généraliste propriétaire de plusieurs boutiques éclectiques. Cette sculpture crise éléphantine pourrait plaire à ses nombreux clients étrangers. Mais la concurrence s'annonce difficile autour d'une si belle pièce. Allez, 8 500. 9 000. Il faut se durer 10 000 quand même. on va gagner un peu de temps. 11 000. 11 500. 12 000. 12 500. 15 000. Eh bien, 15 500. Je m'arrête. Moi, j'en veux plus. 16 000. 16 500. 17 000. 17 500. Apparemment, Damien, tu la veux aussi. On peut vous aider à vous départager en même temps. Je vais vous départager. Non, ça ira. 18 500, alors. Ah. 19 000, puisque je suis toujours là. C'est un bon début. Bravo. On ne va pas s'arrêter là. Franchement, mais regardez, quelle merveille. Non, c'est magnifique. En toute objectivité, je la trouve extraordinaire. Toujours en course, Damien fait face à la solide concurrence d'Alain Poncelet, un marchand d'art généraliste installé à Namur en Belgique. Dans ce duel intense qui risque de mener les deux hommes vers des sommes élevées, tous les coups sont permis. 20 500. Elle est très, très belle, madame. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est une belle pièce. Merci beaucoup. Et sentimentalement, je tiens énormément. Ça va être un peu dur aussi pour vous de vous en séparer. Non, mais ça va. Ça dépend de vous, en fait. Tu arrêtes de draguer. Mais je fais ce que je veux. Il me fait des compliments. Laissez-le. Ne soyez pas jalouse. Mais c'est pas de la jalousie. Vous êtes jalouse. Non. C'est qu'il essaye de vous amadouer. Ne s'inquiétez pas. Je gère. 21 500. Je sais bien que Damien adore ces pièces-là aussi. Mais. Mais. Mais je vais mettre 23 000. 23 500. 24. On va aller sur le comptron tout de suite. On va aller à 25 000 euros. Voilà. 26 000. J'ai un adversaire redoutable et je pense que si je dis 26 800, on va encore continuer. Je suis obligé de dire 27 000. C'est ça. Oui. Alors on va aller directement à 27 000. 27 500. Je vais mettre 800. 27 800 avec Damien. Ah c'est sûr que pour 200 euros c'est bête. Je pense qu'on s'est bien battu avec Damien. Je vais lui laisser. Oh non. Ah. avancez doucement vers Damien à 27 800 euros pour faire une affaire conclue avec Damien. Bravo Damien. Non. Vous pouvez y aller. Allez-y. Bravo Damien. Reprenez votre place s'il vous plaît. Ah voilà. Ah mince. Ah ben voilà. Ah c'était étonnant toi. Je vais vous offrir 28 200, madame. Qu'est-ce qu'on fait Damien ? Ben on va continuer. À combien ? 30 000. Et voilà. 30 000 euros. C'est un objet exceptionnel. Bravo Damien. Là on n'attend plus. Là je peux courir. C'est pas la peine que je marche doucement. Donc avancez vers Damien et remerciez-le pour cette belle enchaire. Oui pareil. Merci. Bravo. Merci. Eh dis-donc ils sont réveillés en fin ça quand même. Coup double pour Damien qui en plus de conclure la première affaire de la soirée signe son record d'achat dans l'émission. Pour régler Nathalie il procédera à un virement bancaire. Très belle vente. Beaucoup d'émotions. C'est magique en fait. Je suis très heureuse parce que c'est vraiment comme vous l'avez compris un objet qui me tenait à cœur. Je pensais vraiment pas atteindre ce prix là. Et il part entre de bonnes mains et à une belle valeur. Donc je suis très très contente. La bataille a été rude. Beau duel avec Alain. Je suis super heureux de cet achat. En fait ça faisait déjà deux fois que je ratais dans des primes des objets qui me tenaient vraiment à cœur. Il fallait absolument que je reparte avec. Je suis ravi. C'est une pièce pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est au tour de Pierre d'aller retrouver Sophie sous le chapiteau où se déroulent nos ventes et où il va pouvoir présenter à nos 14 acheteurs sa roulotte ayant appartenu à un clown estimé 6 000 euros. Pierre, notre collectionneur de roulottes. Satisfait de l'estimation ? On a vu qu'il n'y avait pas vraiment de marché pour les roulottes. C'était un peu difficile. Et on sent à quel point vous y êtes attachés. Oui, c'est à la fois sentimental et c'est beaucoup d'heures de travail. Ça fait toujours un peu de mal de se défaire d'un objet avec lequel on a vécu pendant une quinzaine d'années et avec lequel on a un vécu aussi. Je vais vous souhaiter bonne chance. Merci à vous. Bonjour cher monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Pierre. Dites-moi. Elle vient d'où cette roulotte, Pierre ? Cette roulotte était la maison d'un clown belge à qui je l'ai acheté d'ailleurs. Cendrillon perd ses chaussures. Je l'ai. Et cette roulotte doit être des années 1960, 1970, on ne sait pas très bien. C'est génial. Ils ont voulu faire une roulotte particulièrement présentative. Je suis désolée de vous interrompre, mais on a lâché les enfants dans la roulotte. C'était une roulotte de parade. En fait, pour faire la promotion des cirques, à cette époque-là, on avait bien sûr quelques haut-parleurs, mais c'était surtout le visuel. On faisait des parades dans les rues. Elle était tractée soit par un éléphant, soit par un dromadaire. Et c'est une roulotte qui peut rester dehors ? Oui, absolument. C'est une roulotte qui est habitable, telle qu'elle. Vous pouvez dormir dedans ce soir. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des étoiles partout. Oui, alors ça, c'est intéressant aussi parce que ce clown, pour des raisons que j'ignore complètement, adorait les étoiles. On voit qu'il y a des étoiles en découpe sur les volets. Et à l'intérieur, il y a plein de petites étoiles plus récentes de coller. Les rideaux, il y a des petites étoiles dessus. Alors moi, j'ai une question, Pierre, technico-pratique. Si maintenant, je repars avec cette roulotte, puisque j'ai la clé. Comment est-ce qu'on la tracte ? Il faut la mettre sur un plateau. Ce n'est pas une roulotte qui est faite pour faire des kilomètres. D'accord. Alors je propose qu'on commence les enchères, les amis. Ah oui, bonne idée. 1 000 euros. 1 500. 1 600. 1 700. 2 000. 2 200. 2 500. 2 600. 2 800. 3 000. 3 500. 4 000. 4 500 ici. 4 700. 5 000. 5 000. 5 500. 6 000. 6 000. 7 000. Oui, 7 000, c'est pas mal. Mais 7 500, c'est mieux. Alors 7 700. 7 777. Ah ! Très bon chiffre, monsieur. Très bon chiffre. 8 888. Allez, 8 900, j'arrondis. Depuis le début de la vente, Nicolas Mouflet est le seul des 7 nouveaux acheteurs à enchérir. Issue d'une famille de marchands, cet autodidacte est pourtant ici loin de son domaine de prédilection. Que sont les affiches et les estampes ? Tente-t-il de marquer son territoire ou de réellement acquérir cette roulotte ? 9 000, j'arrondis. Eh bien, moi, j'ai fait 10 000. C'est un bon début. C'est un bon début. Ah ! Allez, 200 de plus. 10 500. Et ça viendrait dans le père. Non, moi... Pierre, vous n'avez pas l'air d'être tout à fait heureux. Cachez votre joie, Pierre. Pierre, cachez votre joie. Cette proulotte, ça fait un peu partie de ma famille. Je l'ai entièrement démontée, remontée. C'est beaucoup d'heures de travail, d'amour entre... Oui, mais vous savez, Pierre, vos heures de travail, votre ressenti, malheureusement, ne peuvent plus intervenir dans nos enchères. Oui, j'entends bien. On ne peut pas acheter les sentiments des autres, Pierre. Heureusement. Et heureusement. Oui. Moi, je pense que, Marie... Oui. Peut-être que tu peux arrondir à 11 000. Oui. Bien évidemment, j'arrondis à 11 000. J'étais largement au-dessus de ça, en fait. Aujourd'hui, on sait ce que coûte une roulotte neuve. fabriquée par un artisan du coin. Une roulotte qui n'a pas d'histoire, en fait. Ça vaut entre 20 000 et 30 000 euros. Un peu moins. Ça vaut plutôt 13 000, à vrai dire. Je me suis renseignée parce que mon mari voulait mettre une roulotte dans le jardin. Quelle bonne idée. Mais je vous parle de ça il y a déjà un certain temps. Après, celle-ci a une âme, a une histoire, enfin... Bon, Pierre, je vais vous aider. Ce sera plus vite. 12 000. 13 000. 13 000, 5 000. Alors, baila. 14 000. Allez. OK, très bien. Bravo. Le père Noël, il est pour quelque chose. Je suis pas très contente. Ah, c'est à conclure. Bravo. Joyeux. Belle année. Décidément, nos acheteurs sont très en forme ce soir. Après Damien, c'est au tour de Marie de signer son record d'achat dans l'émission. Je crois que ce soir, je me suis offert un très joli cadeau de Noël, mais qui me touche vraiment. Elle était pour moi. Vous étiez faite l'une pour l'autre. Oui, c'est clair. Clairement, clairement. Dans quelques instants, nos commissaires priseurs vont s'émerveiller devant un service royal d'une prestigieuse manufacture. C'est un des plus beaux services du monde que vous nous apportez ce soir. Ils tenteront également de donner un prix à un vêtement d'exception. Il y a des heures et des heures de travail réalisées avec une minutie extrême. Et vous assisterez à des négociations sous tension pour cet objet mystérieux. 12 000 euros. 13 000. 13 500. 15 000. Ça n'a pas 500, il y a moins... La féerie de Noël, c'est de voir le bonheur des plus jeunes devant leur jouet déposé au pied du sapin. Alors, pour toucher les grands enfants que sont nos acheteurs et nos commissaires priseurs, Laurent, notre prochain vendeur, a un atout de taille. Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes resté dans l'univers de l'enfance. Exactement. J'ai l'impression qu'on ne l'avait jamais quitté. Tout à fait. Dans ma jeunesse, étant enfant, mon père qui était facteur avait sur sa tournée un exploitant de jeux vidéo de borne d'arcade et il nous avait dit bon bah il allait nous en offrir une. Ma mère a dit non, on nous a été frustrés. Ah ! Et donc il ne peut jamais frustrer les enfants. Tout simplement. Donc là, vous nous proposez l'un de vos jeux. Pourquoi le vendez-vous alors ? Ben, je l'ai acheté il y a environ deux ans. J'aimais bien, on s'est bien amusé. Et puis au bout d'un certain temps, bon voilà, on a fait un peu de tour et on s'est dit. Donc il faut changer pour pouvoir acheter d'autres choses peut-être plus intéressantes et plus récentes. Alors comment s'appelle ce jeu en français ? Ça reprend le principe du tap-taupe. Le tap-taupe qui est un jeu d'arcade qui a été inventé en 1971. Alors le principe du tap-taupe, ce sont donc des taupes qui vont sortir de trous et vous allez taper sur les taupes avec un petit maillet. Et ce jeu est un dérivé du tap-taupe. Donc il n'y a plus du tout des taupes qui sortent. Ce sont des pastilles qui clignotent. Et au lieu d'assommer une taupe, eh bien avec les mains, on doit appuyer sur les boutons qui clignotent pour accumuler le plus de points. Alors on joue l'un contre l'autre en même temps ? On joue l'un contre l'autre, effectivement. Eh bien on appuie sur start et c'est parti. Attends, t'as un truc. Attends, t'as un truc. Attends, t'as un truc. Ah, ça dure longtemps et on ne peut plus là. J'en peux plus, ouais. Vous devrez gagner si vous l'arrêtez. Pourquoi je n'ai marqué que deux ? Tout simplement parce qu'il faut taper uniquement sur les lumières allumées, sinon on marque un point quand on éteint une lumière et si on tape sur un haricot éteint, on perd un point. J'ai mal partout, je me suis démonté les épaules. Vous avez fait n'importe quoi en fait. Un peu, mais en fait je voulais vous surprendre à taper plus vite que vous. Vous voulez nous montrer juste Jérôme face à Harold, je pense que ça va être intéressant. Ah, j'accepte. Alors, juste avant, parce que ça a l'air de rien cette histoire, mais c'est quand même quelque chose qui sollicite un certain nombre de réflexes qui sont mis dans l'application, dans les métiers très pointus, comme le nôtre par exemple. Non ! C'est fatigant, non ? Ex éco. On est ex éco ? Ah non, c'est moi qui ai gagné. Ah ! Bon, il date de quand celui-ci d'ailleurs ? Début des années 2000, probablement 2010. Vous savez combien ça coûte ce genre de jeu ? Puisque vous êtes un spécialiste, vous en espérez combien ? J'aurais aimé au moins en tirer 1200, 1500. Oula, Harold fait la grimace. Ça me paraît cher. 1500 euros, c'est le prix neuf sur Internet. Là, c'est d'occasion et je vous propose une estimation de 500 euros. Jérôme ? Moi, j'aime bien parce que c'est un jeu d'arcade à la mode un peu américaine. Il est en super état et même si on joue avec un tricheur, on peut gagner, c'est pas grave. Donc moi, j'aime bien et je serais plutôt vers 600 euros. Et Nora ? Je resterais aussi prudente et moi, je rejoindrais ta première estimation, 500 euros peut-être ? 500 euros. Donc décevant l'estimation par rapport à ce que vous en attendez. Un peu décevant, effectivement. Après, Laurent, l'enjeu de la soirée est de savoir si votre jeu d'arcade va suffisamment les séduire et leur plaire pour qu'il lui accorde le pass qui lui permettra d'accéder en salle des ventes de fête. Eh bien, je vais dire oui. Ah ! Jérôme ? Oui, pour les raisons que je voulais donner, je pense que c'est très bien. Il est en bel état. Je pense qu'il peut beaucoup s'amuser avec. Oui, oui, merci. Et Nora ? Je vais dire oui également. Vous allez prendre le pass doré, le golden pass. Merci beaucoup. Bonne vente. Par là, par là. Là, hop, là, vous allez direct dans le sapin. Là, dans le sel. C'était la première fois de ma vie que je jouais au tap-top et je dois vous confesser que j'ai trouvé ça très amusant. Et pour cet objet exceptionnellement drôle, nous avons décidé de donner le pass pour que nos amis marchands puissent s'amuser eux aussi. Un peu plus tard, sous le chapiteau des folies grusses, suivons Laurent, le propriétaire du jeu d'arcade Tap Top qui s'avance vers Sophie. Avant de découvrir si ce jeu, estimé 500 euros, tape dans l'œil de nos marchands et collectionneurs. Laurent, notre grand enfant joueur. C'est moi. Qu'est-ce que vous allez nous raconter pour soutenir votre jeu devant nos acheteurs ? Je vais leur expliquer l'émotion qu'on a lorsqu'on joue sur ce jeu parce qu'il est juste absolument génial. C'est sur ça que je vais appuyer mes arguments pour pouvoir convaincre les acheteurs. Vous me remettez le pass et pour les rejoindre, vous allez tout droit. Très bien. Merci à vous, Laurent. Eh bien, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Quel est votre prénom, cher monsieur ? Moi, c'est Laurent. Laurent, dites-moi. Montrez-moi la merveille, s'il vous plaît. C'est génial. Vous nous avez apporté... Dites-nous tout. Nous, on adore les jeux. Dites-nous tout. C'est notre truc. Alors, ce jeu, il est hyper sympa, déjà. Alors, le concept est très simple. Ça se joue à deux, l'un contre l'autre. Ici, vous avez des scores qui sont les vôtres, bleu et rouge. On a zéro, là, pour le moment. Quand on tape sur start, vous avez 40 secondes, parce que la partie dure 40 secondes. C'est comme ça que je l'ai réglée. D'accord. Et en fait, les lumières vont s'allumer. D'accord. Alors, attention, ne faites pas l'erreur de taper fort, parce que fort, c'est pas important. C'est rapide. C'est rapide. D'accord. Il faut être rapide. Il ne faut pas taper fort. Et ensuite, on tape uniquement sur les boutons allumés. Sur les boutons éteints, allumés, ça marque un point, éteint, on perd un point. Attention, vous êtes prêts ? On va faire un deux contre deux. Vous êtes prêts ? Alors, nous, on est ensemble. Allez, contre vous deux. On est quatre. On est trois. Un, deux, trois, deux. Les bleus, il faut les appeler. Pareil, pareil. Tout ce qui est allumé. Tout ce qui est allumé. Alors, 21 à 15. Alors, pour l'instant, les rouges sont en train de gagner. Toujours les rouges devant. Et vous l'avez acheté en quand, alors, du coup ? Ça fait deux ans. Vous l'avez acheté neuf il y a deux ans ? Oui, exactement. D'accord. Vincent, retournez à votre place et on va discuter maintenant. Tout le monde parait en même temps, là. Chacun chez nous. S'il vous plaît, les nouveaux acheteurs. Laurent, vous avez de la chance ce soir parce qu'il y a 14 acheteurs qui sont des grands enfants qui peuvent peut-être enchérir sur cet objet. Ah oui, on est des joueurs. Commençons à 50 euros. Très bien. 100. Tranquillement. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 1000. Quel engouement, Laurent. Quoi ? Ouais, je le veux. On va voir ça. 1100. 1200 pour moi. 1300. 1300 avec Marie. 1400. 1500. 1600 euros. 1700. 1750. 1800. On est tous des joueurs. 1850. 1900. 1900. 2000. 2100. Giulia Castagoli, italienne, installée à Sanari-sur-Mer, est une marchand d'art vintage, intéressée notamment par les sculptures. Cet objet électronique est donc loin de son domaine professionnel, mais pourrait être un achat personnel sans but lucratif. Alors, 2100 euros avec Giulia, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien, mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. 2200. Tu ne laisses pas faire, Giulia. Donc, 2230. Allez, 2400. Oh ! Non, mais parce que les 30, ça me contraint. Non, j'aime pas. Giulia, faites un petit 2500 et je suis sûr qu'elle arrête. Je suis d'accord. Giulia. Oui, je suis bien. Je suis content. Alors, approchez de Giulia. Et ça, tu m'as à faire conclure. Bravo, Giulia. Et bravo, Laurent aussi, quand même. Joyeux Noël et bonne année. Et bonne année. Merci. Au revoir. Je sais que ce jeu plaît énormément. Si moi, je l'ai acheté, je savais que quelqu'un allait vouloir l'acheter parce qu'il est exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce super joli objet. Peut-être le fait que c'est Noël. Je pense aux enfants et je l'ai eu. La magie de Noël et des enchères va se poursuivre d'ici peu pour nos vendeurs autour d'objets toujours plus époustouflants. C'est vous qui l'avez construite. C'est moi qui l'ai construite entièrement. Poussant nos acheteurs vers des sommes records. 12 000. 18 000. 20 000, venez chez moi. Moi, je dirais 50 alors quand même. J'ai des regrets. Mais tous n'auront pas cette chance puisque certains biens n'auront pas accès à notre salle des ventes. Il n'y aura pas une bataille de collectionneurs pour ce genre d'objets. C'est problématique. Seriez-vous d'accord pour lui décerner le pass doré ? Ah bah non. Malheureusement, non. Non. C'est non. Pour ces fêtes de fin d'année et cette soirée exceptionnelle, l'équipe d'affaires conclues a décidé de vous gâter en vous offrant un chèque de 30 000 euros. 30 000 euros, vous avez bien entendu, qui vous sera versé avant le 31 décembre. Alors pour avoir une chance de gagner ce chèque, il faut jouer avec nous. Il faut répondre à la question qui va vous être posée dans un instant. Et puis, le tirage au sort aura lieu avant la fin de l'émission. À quel montant cet objet a-t-il été évalué par notre expert ? Réponse 1, 800 euros. Réponse 2, 500 euros. Téléphoner au 3632 ou envoyer un ou deux par SMS au 72121. Un tirage au sort déterminera notre gagnant de la soirée. Bonne chance à vous. Voici Marianne, une hôtesse de l'air à la retraite, souhaitant faire expertiser un service en porcelaine élégant et prestigieux. Marianne. Bonjour à tout le monde. Bonjour Marianne. Guten Abend, je crois que vous êtes d'origine à l'allemand. Oui, wir sprechen Deutsch. Vous habitez Cannes. Et vous avez la chance d'avoir trois experts devant vous pour expertiser le magnifique service que vous nous apportez. Vous l'avez trouvé où ? C'était une vente aux enchères. J'étais à Londres avec mon mari et on a vu un catalogue à l'hôtel et ce service. Mais vous l'aviez déjà vu ce service, je crois. Oui, on voyait des gens tentant une assiette, deux assiettes, mais on n'avait pas eu un service comme ça. Vous le vendez pour quelle raison ? Parce que mon mari est décédé au mois de janvier et je veux vendre la maison et c'est trop grand pour moi. D'accord. Alors vous aviez eu donc un coup de cœur en salle de vente. J'imagine que ce service, vu la qualité, est tout à fait prestigieux. C'est un des plus beaux services du monde que vous nous apportez ce soir. C'est un service de la manufacture Royal Copenhagen. Vous avez la marque ici et le symbole des trois vagues bleues qui symbolisent les détroits qui entourent le Danemark. Et c'est une marque qui est aisément reconnaissable. C'est donc comme ça qu'on voit que c'est bien un service authentique de la manufacture de Royal Copenhagen. Un service en porcelaine ? Un service en porcelaine et cette manufacture, elle a été fondée en 1775 par un chimiste danois qui s'appelait Franz Heinrich Muller. Et ce chimiste danois n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens pour fonder sa manufacture. Donc la famille royale du Danemark va acheter la manufacture et va être propriétaire de la manufacture Royal Copenhagen jusqu'en 1868. Donc la famille royale du Danemark va faire en sorte que cette manufacture crée des pièces extraordinaires. En 1790, le prince héritier de la couronne danoise décide de faire un cadeau pour l'impératrice de Russie. Le prince demande qu'on fasse un service magnifique pour l'impératrice, mais Catherine de Russie meurt en 1796 et le service ne sera jamais livré. Et ce service, qu'on connaît sous le nom de Flora Danica, est resté au Danemark dans les collections des souverains danois. Et il sert également pour les dîners officiels au château de Christianborg au Danemark. Il y a 95 pièces, 48 assiettes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il n'est pas rare de trouver une assiette, deux assiettes de temps en temps, mais c'est très rare de trouver un service complet. Tout est peint à la main ? Tout est peint à la main. On va surtout parler de ce décor, ce décor qui est extraordinaire, puisque vous voyez que chaque assiette est différente. Et ce service est appelé Flora Danica, en référence à un herbier, un atlas botanique qui avait été rédigé en 1761 et qui recensait toutes les plantes qui poussaient au Danemark. Et c'est un des plus beaux services du monde, parce qu'encore une fois, il est d'un décor absolument extraordinaire. Alors, le plus beau service du monde, j'imagine qu'il est doré à l'or, fin ? Oui, absolument. C'est doré à l'or, c'est peint à la main. Est-ce que tu sais, Harold, avec quel pinceau c'est peint ? Mais non. Avec un poil très particulier, qui est un poil de queue de belette ou de ventre de reine. Oh là là ! En période de Noël, on a des reines. D'accord. Ventre de reines. Donc, ce service, il a été réédité, et celui-ci, alors, on peut le voir grâce aux marques qui ont été apposées ici, celui-ci date des années 1930. Donc, c'est une production un tout petit peu plus tardive. Néanmoins, ça reste très recherché par les amateurs de beaux services en porcelain. Alors, ça va être intéressant de recueillir vos estimations, messieurs, dames. On va commencer par Harold. Alors, c'est un service qui se vend très, très bien au Danemark. Là, nous sommes en France, donc, le marché est un tout petit peu différent. Il est néanmoins très soutenu. C'est rare de trouver une aussi grande quantité d'assiettes de ce service. Donc, je vous propose une estimation de 15 000 euros. Elsa, j'aurais donné une estimation un peu en dessous de la tienne. Il manque quelques tasses à café. J'ai vu qu'il y en avait 10. Il y a 12 pour tout, sauf les tasses à café, qui ont dû être cassées, j'imagine. C'est ce qui arrive souvent pour les tasses à café. Donc, bon, j'aurais mis 10 000 euros. Il n'a pas l'air très content. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Moi non plus. Marie ? Alors, je vais être encore plus prudente. Je vais vous donner une estimation de 8 000 euros. C'est un service qui est une réédition d'un modèle du 18e. J'aurais été plus dans la tendance d'Harold si on avait été un tout petit peu plus avant. Pas 20e siècle, mais vraiment 19e. On aurait peut-être été d'accord sur l'estimation. Alors, je maintiens mon estimation de 15 000 euros. Il n'est pas content. Il est chaque point, là. Et ce service doit partir en salle des ventes, bien sûr. Elsa ? Un grand oui. Et vous ? Un grand oui aussi, Sophie. On rêve tous d'une table comme ça pour Noël. Bon, donc, Marianne, vous allez pouvoir rejoindre nos acheteurs. On a le plaisir de vous proposer notre passe dorée, celui qui est à gauche. Comment on dit dorée en allemand ? Golden. Golden. Golden, celui-ci. On dit « Fils spas ». Merci, chérie. Fils spas. Fils spas. Au revoir. Au revoir. Fils spas. Fils spas, c'est-à-dire quoi ? Bonne chance. Ah oui, bonne chance. Oui, c'est ça. Je n'en démors pas. Ce service vaut au minimum 15 000 euros. J'espère que les acheteurs vont mettre la main au porte-monnaie. J'espère aussi, sachant que chaque pièce à l'unité vaut extrêmement cher. J'ai bon espoir que l'ensemble atteigne un très gros prix. Ce service royal, ayant trôné sur des tables officielles danoises, va-t-il faire fleurir de hautes enchères en salle des ventes ? La réponse d'ici peu. Marie-Noël, on va y aller, si ça vaut. Notre prochaine vendeuse, Marie-Noël, a spécialement traversé la Manche pour nous apporter un héritage de famille dont elle ne sait pas grand-chose. administratrice pour des enquêtes policières, elle laisse cette fois le travail de Sherlock Holmes à nos commissaires-priseurs. Marie-Noël, bonjour. Bonjour. Marie-Noël, tu nous apportes un objet familial. Mon arrière-grand-père l'avait acheté, on ne sait pas exactement où, mais il aimait la chasse. Et je pense qu'il faisait quand même beaucoup de vacances en Suisse. C'est peut-être le rapport avec le coupou. Alors, coucou suisse ou coucou de forêt noire ? Ah, alors c'est la grande question, effectivement, puisque le coucou a été inventé autour des années 1740 en forêt noire. La forêt noire, c'est dans le sud-ouest de l'Allemagne. Donc ces coucous étaient fabriqués la plupart du temps en hiver par des agriculteurs qui ne travaillaient pas dans les champs au moment de l'hiver et qui faisaient des réalisations de sculptures assez étonnantes, parfois, qu'ils vendaient lorsque les touristes du monde entier venaient dans la forêt noire. L'exemplaire que nous avons ici, vous avez les deux petites portes, le coucou qui apparaît à droite, et puis un petit personnage qui apparaît à gauche. Un chasseur peut-être, non ? Un chasseur, mais qui est assis sur une chaise. Oui, un chasseur qui ne chasse pas beaucoup, et il a plutôt le short... Une tenue un peu... Voilà, le laideur roseux. Voilà, ça sent l'Allemagne, effectivement. Vous le datez de quand, ce coucou ? Alors, c'est vraiment typique de ce qu'on faisait dans les 20 dernières années du 19e siècle, entre 1880 et 1900. Moi, je me daterais vraiment du début, parce que toi, on a des fusils qui sont à percussion, et c'est ce type de percussion qui sera remplacé... Tout de suite, le technicien. Ben oui, mais qui sera remplacé assez vite par des percussions directes, avec cartouche, par l'autre côté. Et donc là, on va être vers 1850 encore. Donc peut-être 1850. Le mécanisme va nous donner une autre indication pour encore réduire la fourchette. Eh bien, on va regarder le mécanisme, effectivement. Allez-y, il voulait voir le mécanisme. On va regarder le mécanisme, si vous voulez bien. En tout cas, c'est un peu encombrant, et on a besoin de votre aide. Alors... Donc, oula ! T'as ton échappement à encre ici, l'échappement à encre ici, voilà. Et puis t'as un mouvement à fil, c'est un ancien fil ici. Donc on est à 1850. Alors, c'est un très joli mécanisme. En revanche, il manque tout l'automatique. C'est-à-dire qu'en fait, le coucou ne peut pas... Tout est cassé. Ne peut pas coucouter. Tout est cassé. Donc ça, c'est problématique. Ben, c'est... Oui. Si tu achètes un coucou, on veut qu'il coucou. Ah oui, c'est un peu lourd, non ? Ça va ? Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci Sincar. Merci beaucoup. Bon, donc un coucou qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est ton milieu. Ça coûte très cher pour remettre un mouvement automate comme celui-ci en route. Vraisemblablement autour de 2000 euros, je crois. Ah ouais, carrément. Alors, en tenant compte de ce travail à effectuer pour le remettre en service, quelle estimation allez-vous nous donner ? Eh bien, en l'état, ce magnifique coucou, je ne peux l'estimer que 1000 euros. Il aurait fonctionné, vous auriez dit combien ? 3 à 4 000 euros sans aucun problème, et peut-être même plus, parce qu'il est vraiment spectaculaire. Alors, après la question fatidique, va-t-il y avoir unanimité sur l'accès dans notre salle des ventes de Noël ? Parce que c'est ça, l'histoire. Soit on vous convie à notre émission quotidienne, soit on vous décerne le pass doré pour aller dans notre salle des ventes de Noël. Malheureusement, on ne peut pas le vendre en l'état sur le plateau d'affaires conclue pour le prime de Noël. Il faut le faire restaurer et revenir une fois qu'il marchera. Parce qu'après ça, 4 000, 5 000, il n'y a pas vraiment de limite. Il n'y en a pas. Prenez le pass rouge. Merci. Et puis, peut-être qu'on se reverra dans notre émission quotidienne avec ce très bel objet qui, c'est sûr, trouvera des acquéreurs. À n'en pas douter. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'ai vraiment apprécié les conseils de pouvoir le réparer. Je ne suis pas toute seule à pouvoir décider. Il va falloir que je puisse convaincre mes soeurs et mon frère à ce qu'ils veulent le réparer. Je pense que ça vaut le coup de le réparer et puis de lui trouver une jolie maison où habiter dans le futur. Malgré la déception, Marie-Noël garde le sourire. Nous la retrouverons peut-être dans quelques mois pour tenter à nouveau sa chance avec ce coucou restauré. Contrairement à Marie-Noël, Marianne, elle, a hérité du pass doré lui permettant d'entrer sous le chapiteau des folies grusses, théâtre des enchères de nos 14 acheteurs. Elle y est attendue par Sophie avant de débuter les pourparlers autour de son service de 96 pièces d'une manufacture royale de porcelaine danoise entièrement peinte à la main et évaluée à 15 000 euros, bien loin des attentes de notre vendeuse. Marianne, merci encore de nous avoir apporté ce merveilleux service, l'un des plus beaux services au monde. Je suis très honorée de pouvoir présenter mon service dans ce endroit et cette ambiance, c'est vraiment une chance pour moi. Bon courage et bonne chance à vous. Bonjour. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous ? Je vais bien jusqu'à maintenant. Très bien. Et alors, quel est votre prénom s'il vous plaît ? Marianne. Marianne. J'imagine que vous avez pensé à nos tables de fête à venir lorsque vous nous avez apporté ce service. Oui, on l'avait acheté aux enchères avec mon mari. Et on l'a gardé chez nous, à la maison, dans un placard. On ne s'en jamais servis pour manger. C'est ce que j'allais vous dire parce que d'ici, on voit déjà qu'il est dans un état mais extraordinaire. Incroyable. Dans un parfait état. Oui, parce qu'on ne l'a pas utilisé. C'est magnifique. Vincent, toi qui es spécialiste, c'est de quelle époque ? 1940 ? Alors Marianne, vous avez de la chance ce soir parce qu'il y a 14 marchands qui semblent intéressés par votre service. Vincent est un marchand parisien qui aime particulièrement les services de table et notamment les Royales Copenhague. Montrez-nous, Vincent, comment vous datez les assiettes alors ? Alors pour la marque, vous avez le Royale Copenhagen Danemark. Donc à partir de 1935. Donc le trait était au-dessus du R, les premières lettres. C'est au-dessus. Donc c'était Royale Copenhagen. À partir de 1950, donc la marque est en dessous. Donc c'était Royale dans l'ordre Danemark Copenhagen. Cette assiette est de 1962. Vincent a pris le soin de préciser sept assiettes et seulement sept assiettes. En effet, les 96 pièces de ce service reconstituées n'ont pas été toutes produites la même année. Ce qui explique qu'Harold a daté ce service des années 1930 et que Vincent soit tombé sur une assiette fabriquée, elle, en 1962. Marianne, combien y a-t-il de pièces dans le service ? 96. 96 pièces. En tout cas, on n'a jamais eu un service aussi, vous êtes d'accord ? Ah oui, c'est sublime. Il est superbe. C'est magnifique. Bravo. Un service historique. Vous voulez peut-être commencer les enchères ? Moi, je veux bien démarrer les enchères à 1 000 euros. 1 200. 1 300. 1 500. 1 700. Aurore Maurice, notre acheteuse belge, a obtenu un certificat d'antiquaire et ouvert son cabinet d'expertise. Fille d'antiquaire installée à Liège, elle fonctionne au coup de cœur et pourrait donc se laisser tenter par ce service prestigieux. 2 000. 2 500. 3 000. 3 500 euros. 4 000. 5 000. 6 000. 7 000. 500. 8 000. Alors, 8 000 euros avec Caroline. 8 500. 9 000. 9 500. On est déjà à 9 500. 11 000, alors. 11 000. 11 500. 12 000. Et vous n'avez quand même pas l'air très motivé en face. Oui, heureusement que nous. On vous sent un peu sur la réserve. 13 000, alors. Ça commence à être joli. C'est bien. 50. Marianne, 13 000, 50 euros. Non, si c'était juste les assiettes, peut-être, je dirais oui, mais... Moi, je dis qu'il y avait 14 000. 14 000 euros chez notre ami Vincent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne me plaît pas encore. Est-ce qu'il y a 15 000, ça vous plaît mieux ? C'est bien. Oui, mais imaginez-vous, je n'ai jamais mangé de ces assiettes. Elles sont pures. Je vais dire 17 000, alors. Ah, ah ! 17 000 euros. Voulez-vous faire une affaire conclue avec Vincent ? Non. Ah, non, vous ne voulez toujours pas. Je l'aimais trop, j'ai trop de souvenirs. Je vais vous offrir 18 000, madame. Je vais dire 500, alors. Alors, 18 500 euros avec Vincent. Moi, c'est bon. Ouais, arrête. Vous ne pouvez pas vous pousser encore un peu ? Non. Avancez-vous, je vais vous faire une dernière offre. Avancez prêt, Clément. Venez, venez. Et qu'est-ce qu'il va me dire ? Ah, secret. Je vais vous faire une dernière offre. Je coûte. Est-ce qu'à 20 000 euros, on peut faire une affaire conclue ? Ah. 20 000 euros avec Clément. Avec ses yeux bruns, comment il me regarde ? Vous êtes intimidée ? Non, mais il y a vraiment... Est-ce que ça vous fait plaisir à 20 000 euros ? Oui ? 20 000 euros, Vincent, est-ce que tu tiens tête à notre ami ? Clément. Clément ou pas ? Non. Non. Alors, madame, on fait une affaire conclue ? Est-ce que vous êtes contente ? Un peu. Vous êtes contente à quel prix ? Prix français, peut-être 25 000. Là, c'est trop cher. Entre les deux, maintenant. Je vais vous offrir 22 000. Merci, Clément. Alors là, on a 22 500. Allez, ça conclue, tapez. Bravo, Marie-Anne. Vous avez bien défendu. Je suis très contente de cette somme et j'espère que ça va trouver une bonne place. Quand j'ai vu ce service arriver, je me suis dit, je vais l'acheter. Même trop cher, je vais l'acheter. C'est une pièce introuvable. Le dernier que j'ai vu, il est passé à New York en vente ou en chair. Et il s'est vendu vraiment très cher. Rejoignons sans plus tarder Sophie et nos experts, impatients à l'idée de procéder à une toute nouvelle expertise. Alors, est-ce que vous entendez le train arriver, vous ? Oui. Afin d'aiguiller notre prochain vendeur en lui offrant de solides arguments. On peut aller plus vite encore ? Ah bah oui. Ah bah allez-y. Non, non. Ah bah si. Oh là, une locomotive à grande vitesse. La voile n'est pas... Allez, allez, plus vite, plus vite. Non, non, pas plus vite. Mais si. Non, non. Magnifique. Super. Jean-Bernard et Harold, bravo. Quelle arrivée. Ah, c'est superbe. Avec une réplique de locomotive à vapeur. Impression d'Harold alors. Ah bah c'est formidable. Vous n'aviez pas encore essayé la locomotive à vapeur. Alors, Jean-Bernard n'a pas voulu me laisser conduire avec cette machine qui est quand même un peu complexe. C'est vous qui l'avez construite. C'est moi qui l'ai construite entièrement. Les travaux ont été commencés en 1976 et elle est sortie en 1979. Et depuis, vous en avez construit combien ? Oui, quatre. Alors, cette passion vous a pris depuis tout petit. J'ai toujours aimé le train. À mon époque, le train, c'était partir en vacances, c'était les voyages, c'était... Maintenant, on a la voiture, on a l'avion. C'est autre chose. Pourquoi vous vous en séparez, Jean-Bernard ? Je ne m'en sers plus. Je ne suis pas confortable pour moi. Ah mais parce que vous vous en serviez vraiment ? Ah oui, je roulais. Il y a plusieurs petits réseaux en France, comme ça, qui acceptent ces machines-là. D'accord. Donc, pour construire cette machine, il vous a fallu combien de temps ? 1500-2000 heures. Ah ouais. Il faut faire les plans, déjà. Alors, comment vous avez procédé ? Je n'avais pas de plan. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris toutes les codes de la vraie machine, les encombrements. Et comme elle est au cinquième, on a tout divisé par cinq. Pourquoi vous dites on ? Vous étiez plusieurs à la construire ? Ah bon, pardon, non, que j'ai utilisé. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, vous parlez de vous à la troisième table. Oui, oui. Oui, je suis français. Bon, alors, un expert en mécanique chez nous, c'est Jérôme. C'est la réplique d'une locomotive qui a existé, ça. Celle-ci, je pense, c'est une locomotive. Donc, la chaudière est à charbon, alimentée par charbon. On le voit, le charbon, là, regardez. Il y a des morceaux de charbon derrière. Sur certaines, vous avez du charbon pour décorer et c'est un carburateur à... Ah non, 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 non. C'est du vrai ? Vous pouvez voir à l'intérieur. On va regarder le... Eh oui, c'est le bras zéro. Ah oui, c'est vraiment comme une cuisinière à charbon. Ah ben, et vous partez où, alors ? C'est parce qu'il faut que je remette un peu d'eau dans la chaudière. Ça va exploser, sinon. Elle ne pourra pas repartir, il faut de l'eau. Ben, ce n'est pas très grave en même temps si elle s'arrête, non ? Elle ne peut pas repartir. Non, mais parce que Jean-Bernard, il se moque de l'atelier ou pas de l'atelier, lui, ce n'est pas son problème. Il veut que sa locomotive puisse repartir, on le comprend en même temps. Ah, vous récupère l'eau, d'accord, il y a un circuit. Revenez, ça va. De petites secondes. Ah, mais vous savez, je suis embêtant avec ça parce que ça demande de la surveillance. Ça va être une orfèvre. Alors, Jérôme, comment fait-on pour estimer une machine qui a demandé tant d'heures de travail ? Il y a des résultats de vente, puisqu'il arrive qu'il en passe aux enchères, puisqu'il y a eu des productions, alors pas industrielles, c'est artisanal à grand nombre qui venaient essentiellement d'Allemagne ou d'Angleterre. Donc, il y a des références de prix, surtout dans l'état de fonctionnement que nous avons là. Bon, vous, vous avez votre petite idée. En dessous de 5 000 euros. 5 000, ça, c'est neuf, prête, vous l'achetez et vous la mettre en service, etc. Donc, celle-ci, elle a l'équivalent, mais elle est d'occasion. Mon estimation, moi, je serais un peu en dessous. Si je devais la mettre en vente, je mettrais 3 000 euros. Et on peut trouver des locomotives à vapeur vive, c'est le terme de cette échelle, entre 2 et 3 000 euros, avec un peu de maintenance à prévoir, etc. Voilà. Marie, 3 000 euros, c'est un bon prix pour une machine qui a l'air en très bon état et qui a été bien entretenue. Je vous rejoins complètement. Alors, après la question fatidique, est-ce que vous jugez, chers experts, que cette machine est suffisamment extraordinaire pour aller dans notre salle des ventes de Noël ? Sans aucun doute. J'adore ça. J'aimerais avoir que des choses aussi émerveillantes et merveilleuses. Je ne sais pas si ça existe. Donc, vous dites ? Oui, absolument oui. Marie, c'est un très grand oui aussi. Je pense qu'on a tous gardé notre âme d'enfant sur le plateau. On a tous envie de faire un tour de locomotive. Et Harold ? Mais pour moi, c'est un oui. Et donc, je vais vous demander de prendre le pass doré. Il est doré. Il est doré. Il est beau. Il est doré. Il est joli. Merci de nous avoir permis d'en profiter, surtout à Harold. Oui, je veux que ça lui a fait plaisir. C'est un grand temps. Ça lui a fait plaisir, c'est sûr. J'adore. Non, mais c'est génial. Au revoir. Bonne vente. Estimer un objet où le marché est tout petit, c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas vraiment de référence. Sur le ferroviaire, on est vraiment dans une niche dans une niche, sur la réduction. J'espère qu'on aura des acheteurs à la hauteur. Jean-Bernard a composté son billet. Prochaine garde arrêt, la salle des ventes. Les objets d'exception s'enchaînent sur notre plateau et l'adjectif est faible pour qualifier le bien apporté par Marie, notre prochaine vendeuse. Marie. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Marie. Je me suis permis d'endosser la petite cape très légère que vous nous apportez. Là, vous diriez qu'on est dans quelle ambiance ? Ambiance musicale. Musicale. Ah oui. Tout à fait. Et il y a une danseuse qui a revêtu cette cape pour danser. Alors, il y a une danseuse. C'était le dernier spectacle qui a été organisé par Hélène Martigny, en fait. Quel cabaret ? Les folies bergères. Et donc, elle descendait les marches avec cette cape ? Alors, en fait, non. Elle montait l'escalier parce qu'on le voyait de dos et il y avait de chaque côté six à sept messieurs qui portaient cette cape parce qu'en fait... Elle est très lourde. Il y a combien de mètres carrés de tissu ? 60 mètres carrés. 60 mètres carrés. Oui. D'accord. Vous savez à peu près combien ça pèse ? Entre 60 et 80 kilos. Donc, alors, je vais tenter de la reposer. Je ne pense pas qu'on puisse la manipuler seule. C'est spectaculaire. Et vous, vous l'aviez achetée pour en faire quoi ? Alors, j'avais une modeste boutique d'art et puis je me suis dit ça va être magnifique. Sauf que quand je suis arrivée dans ma boutique avec la cape, je me suis dit bon, là, tout évident, ça ne rentre pas. Il y a trois semaines, j'ai buté dessus et je me suis dit il faut que je la sorte, il faut qu'elle vive. On est ravis de la découvrir. C'est très spectaculaire. Après, qui pourrait être... Très intéressée par ce genre de pièce. On peut savoir combien vous l'aviez payée ? Au prix de la paillette, ça fait très cher. Je préfère rester secrète en la matière. Mais est-ce que c'était l'heure de la vente aux enchères ? C'était la vente aux enchères qui s'est faite au Palais Brognard. Oui, à la bourse. Alors, Marie, quel est votre point de vue ? Donc, c'est une vente qui a été réalisée en 2012 qui s'appelait Vente de Folie. Les Folies Bergères, c'est donc une salle de spectacle qui se trouve à Paris dans le 9e arrondissement. Et c'est vrai que sur la scène des Folies Bergères, on a vu Miss Tinguette, on a vu Maurice Chevalier. Et il y a eu une femme qui a détenu plus de 17 cabarets à Paris qui s'appelait Hélène Martigny. Elle a réalisé des dizaines de revues. Elle était directrice donc des Folies Bergères. J'ai 37 ans. Exactement. Et c'est elle qui détenait un nombre impressionnant, plus de 6 000 costumes. Et cette cape, elle est composée de velours, de paillettes, de sequins, avec un motif de cachemire. Le motif de cachemire, c'est cette petite forme qu'on retrouve ici, sur un fond blanc ou sur un fond noir. Et ce qui est intéressant, c'est cet ajout de paillettes bleu nuit. Alors, qui ça va pouvoir intéresser ? On va s'adresser plutôt, peut-être, à des institutions muséales, plus qu'à des particuliers. Faites-la vivre. Je ne sais pas comment, mais faites-la vivre. Vous n'êtes pas prêtes à vous en séparer à n'importe quel prix, j'imagine. C'est la dernière pièce qui me reste et ça fait partie du moment où j'ai fermé ma boutique. C'est chargé d'émotions. Alors, on va voir quelle estimation Marie va nous en donner pour commencer. Alors, je vous donne une estimation qui n'a rien à voir avec le travail effectué par les costumières. Je sais qu'il y a des heures et des heures et des heures de travail réalisé avec une minutie extrême. Je vais vous donner 600 euros qui peut être peut-être un prix de départ. C'est vrai que ça paraît un peu dérisoire. Elsa, je vais mettre 600 euros. Voilà. Un rôle. Je pensais également à une estimation de 600 euros. Mais il va y avoir un coup de cœur. Oui. Je vais vous demander si vous pensez que cette cape est suffisamment remarquable, exceptionnelle, magique pour accéder dans notre salle des ventes de Noël. Marie. Évidemment. Oui, 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 oui. Elsa. Oui, c'est le Golden Pass obligé. Golden Eye, vous donnez le Golden Pass. Eh bien, c'est extravagant, c'est étonnant, c'est merveilleux. Donc je dis oui, évidemment. Donc, vous allez pouvoir la défendre devant nos acheteurs. D'accord. Bonne chance. Merci à vous. Bonne vente. Il n'y a vraiment que sur le plateau d'affaires conclues qu'on peut faire des découvertes aussi spectaculaires. Ça scintille, ça brille, c'est tout ce qu'on aime. C'est vraiment l'objet phare du prime de Noël. Tel le vêtement apporté par notre vendeuse, Marie a les yeux qui brillent. Mais les enchères pour cette cape vont-elles atteindre un pic ? Réponse d'ici peu. Il est désormais temps de suivre les enchères de nos acheteurs pour la machine à vapeur miniature entièrement réalisée par Jean Bernard, évaluée à 3 000 euros. Espérons pour lui que les offres fileront à grande vitesse. Et on retrouve Jean Bernard sur le point d'entrer dans la salle des ventes. Vous êtes un peu anxieux ? Non, on va essayer surtout de faire une bonne prestation avec la locomotive. C'est tout ça qui compte. C'est tout droit. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure, oui. Mais bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Cher cheminot, comment vous appelez-vous ? Jean Bernard. Et vous venez d'où avec votre jolie locomotive ? Je viens de Pithiviers. C'est là où on fait les Pithiviers ? C'est là où on fait le gâteau, oui, oui. Et vous nous en avez apporté en cette veille de Noël ? Malheureusement, non. Et pourquoi ? Mais non, mais Caroline, Jean Bernard a apporté quelque chose de bien meilleur qu'un gâteau. Une locomotive. Vous avez quand même beaucoup de chance parce que, comme vous avez dû remarquer, nous avons 7 nouveaux acheteurs contre nous. et il y en a un qui est spécialiste en locomotive, en train, je crois. Je m'appelle Claudio Pesolillo, j'ai 47 ans, je suis spécialiste dans le train miniature, je fabrique moi-même des maquettes pour des collectionneurs. Ce soir, je suis prêt d'aller très, très loin, je suis ouvert à tout. Ça marche avec du charbon ? Ah oui ! Du charbon d'anthracite. Du charbon d'anthracite. C'est un charbon qui est encore plus fort que le charbon de bois. Ah oui, d'accord. Oui, oui, vous voyez. Mais c'est pas chaud, là ? C'est très chaud, ça brûle, ça brûle. Il y a une sonnette qui fait « tu, tu, tu » ou pas ? Oh, génial ! C'est génial ! C'est vous qui l'avance, oui ? Oui. C'est exceptionnel ! Alors, Jean-Bernard, vous allez nous expliquer et d'où provient cette locomotive ? Eh bien, j'ai été à une exposition un jour de modèle réduit. J'étais avec un ami et j'ai vu une personne qui avait un petit train comme ça et je dis à la personne « ça coûte combien ? » Il me dit « 150 000 francs ». Oh, comment il a eu l'impression, là ! Ah, je dis « c'est bien », mais je dis « quand même », je dis « j'ai pas les moyens de faire ça ». Bah oui, vous l'avez volé ! Mais non, mais il y a mon ami qui dit « ben attends, t'es électromécanicien quand même ? » Il dit « t'as un petit atelier de mécanique, pour commencer la construction de cette machine. » Ça vous a pris combien de temps, monsieur ? Trois ans. Hein ? Toutes les pièces sont faites par moi. Il n'y a absolument rien d'acheté dans le commerce. C'est dingue ! Qui va avoir l'honneur de faire la première enchère ? 200 euros. 250. 300 euros. 350. 400 euros. 450. 550. 600. Alors, 650. 1000. Alors que Claudio est attendu sur cet objet, c'est Christophe, antiquaire à Boulogne-Biancourt et spécialisé dans les pièces design qui animent les enchères. Cette offre de 1000 euros va-t-elle réveiller son voisin de gauche ? 1100. 1200. 1250. Julia, c'est une bonne idée, mais ça ne suffira pas. 1300. 1400. Claudio ? Tu, 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 tu. 1500. 1550. Et 1650 ici. 1700. Qu'est-ce que vous pensez de 1750 euros pour une offre, une enchère ? C'est pas mal ou on monte encore un peu ? Elle est beaucoup plus haut. Ah, tchou, tchou, tchou ! C'est même pas le prix de la matière pour la fabriquer. Eh bien, alors, 1800. Moi, je vais mettre 2000. 2200. Qu'est-ce que vous pensez, Claudio, de ce train, justement, de ce que Jean-Bernard nous a apporté ? Elle est très bien faite. Mon problème, c'est que j'ai déjà des locomotives comme ça à la maison. Ah, mais vous n'avez pas celle-ci, c'est un objet unique. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Claudio, vous n'êtes vraiment pas joueur. Pourquoi ? Là, on a un énorme train. Alors, toi, tu achètes le train et moi, je viens rouler pour toi. Eh, venez. Allez, on y va. Chiche. On y va. Alors, Claudio, vous n'êtes pas intéressé par cet objet, finalement. 2003, 2004, maximum. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? On peut faire un petit effort. Ouais, ouais. 2500 euros. 2700. 2800 euros. Non. 2850. 2900 euros. Pardon, combien ? 2900 euros avec Marie. Non, non. Eh bien, 3000. 3000. Voilà. Grand Seigneur. Vous voyez le gros point rouge, là ? Ah, je le vois très bien. Vous allez vous approcher tout doucement. Il n'y a personne qui fera un tout petit peu... Ah, bah, vous êtes tout à l'heure, Jean-Bernard. 3100. Pardon ? 3100. Je crois qu'on va faire une affaire conclue, tous les deux. Bravo ! Allez-y ! Affaire conclue ! Bravo ! Merci ! Bravo ! Je suis heureux de cette vente. J'aurais pensé que ça allait monter un petit peu plus, mais bon, il arrive un moment, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête des fois pas où on veut, mais bon, le principal, c'est qu'on arrive à un serein d'entente à la fin. Étant fan de modélisme, je suis très heureux d'être propriétaire de ce magnifique train à vapeur. Je ne pouvais pas m'être plus, j'étais vraiment au bout de ce que je pouvais faire, mais je voulais lui faire plaisir et j'espère qu'il est heureux et moi, je suis content. Très heureux. Des folies bergères aux folies grusses, il n'y a qu'un pas pour la cape d'escalier de Marie. Ce costume de cabaret fait de strass, de paillettes et de soie a reçu une estimation timide de 600 euros par nos trois commissaires priseurs. Marie ! Sophie ! Est-ce que vous vous êtes remise de cette émotion ? Oui, je suis remise. C'est toujours émouvant d'être déjà face à vous. Puis vous allez là, à la manière de me détendre. Bon, bah tant mieux. Je vais vous reprendre le pass et vous souhaitez bonne chance. C'est tout droit. Merci Sophie. Bonne chance à vous. Waouh ! La bombe ! Bonsoir madame ! Bonsoir madame ! Bonsoir madame ! Bonsoir. Alors, quel est votre prénom ? Je me prénomme Marie. Bienvenue Marie. Et alors, vous êtes venue avec la cape sur les épaules ? En fait, non, parce qu'elle pèse 80 kilos. Waouh ! Ah oui ! Incroyable ! 80 kilos ! En fait, c'est une cape qui a été réalisée à l'époque par la société Vicaire qui préparait tous les travaux de broderie des folies bergères. C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Qui la portait ? Parce qu'il faut quand même 80 kilos. Et dans quelles circonstances ? Alors, en fait, c'est parce que je suis une sauveuse et quand j'ai su qu'on allait dilapider tout le patrimoine des folies bergères et que ça allait partir à l'étranger, je suis arrivée avec mon petit porte-monnaie et mes grandes idées et j'ai acheté une 150 pièces à peu près. Waouh ! Et puis je me suis dit, dans ma petite boutique, ça va être très beau ! Vous avez une boutique de quoi, Marie ? J'avais une boutique d'art, vintage. Donc j'ai ramené la cape à la boutique et puis j'ai buté dans la cape, dans le dressing et je me suis dit, elle m'appelle. Il faut absolument que je lui redonne de la vie. Magnifique, un peu difficile à porter, mais... C'est une pièce de musée. Elle date de quand, Marie, d'après vous ? Je pense entre 1970 et 1980 et c'est la dernière cape d'escalier qui a été réalisée. Est-ce que, quand vous l'avez acheté, on vous a dit le nombre d'heures de travail ? Malheureusement, non, Caroline. Malheureusement, non. C'est extraordinaire, ce travail. Alors, François-Xavier, vous voulez peut-être commencer les enchères ? C'est une excellente idée. Je vais commencer les enchères à 150 euros. Tout de suite. 3 ans. 400. 500. 600. 700. Antiquaire généraliste à Paris, Cynthia Comte a repéré le potentiel de cette pièce d'exception. Elle qui participe à de nombreux salons à l'étranger flaire la bonne affaire. Mais jusqu'où va l'entraîner la concurrence ? 800. 900. 1000 euros. Ha ha. 1100. C'est génial. 200. Eh bien, moi, je vais mettre 1500 euros. 1600. 1700. 1800 euros. 50. 1900 euros. 2000. Qui a dit 2000 ? Moi, je dirais 3000. Et ce serait offrir au musée du costume à Moulins. Ah. Et je crois que ce serait une belle pièce pour eux. C'est beau. Bravo. Bravo, Vincent. Ça ne suffira pas, mais c'est une belle offre. Vincent, moi, je te donne 500 euros pour aller au musée en plus. Bon. 3500. 3500 euros avec Nicolas, allié avec Vincent. Je pense que la cap va terminer dans un autre musée. Voilà, le tien. Qui est ma garde-robe. 3600. 4000. Une donation pour le musée. Bravo. Ouais, bravo. Nicolas et Vincent, je vous offre aussi 500 euros si c'est pour le musée. Je t'offre aussi 500 euros. Ah là, là, c'est beau. Vous allez tous mettre 500 euros. Salut, moi, je me casse. Moi, je fais pareil. Vix reviens. Moi, je fais pareil. On va se battre. Moi, je t'offre 500 euros pour ton musée. Et moi, j'ai mes 500 euros de prix sur la table. Ouais, on est à 6000. Nous, on est à 7000. 7500. Wouhou. Allez. Je rajoute les 500. On fait 8000. 8000 euros avec les nouveaux marchands ce soir. 8500. Alors, je vais participer et donc, je mets également 500 euros. Oh, bravo. Voilà le musée. Donc, vous êtes à 9000 euros. Donc, je rajoute 100. Allez, Marie, avancez. Allez, Marie, avancez. C'est une très belle offre qu'ils vous font ce soir à 9100 euros. Alors, je tape sur quel bureau ? Ici, regardez. Au milieu. Au milieu. Je suis ravie. Vous êtes une star. Merci. Prenez-en soin, faites-la vivre. Je suis très heureuse de cette vente. D'abord, parce que cette cape va revivre. Donc, je le remercie d'avoir considéré mon geste premier. C'était la conservation de cette cape. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai trouvé cette cape, j'ai trouvé fabuleuse. Donc, j'ai pensé à ce musée du Costi, un moulin qui est une belle institution. Par contre, j'aurais honnêtement aimé payer moins cher quand même. Mais c'est pour ça qu'on a aussi été obligés de rameuter nos autres collègues pour qu'ils participent au pot commun pour qu'on puisse finalement l'offrir à ce si beau musée. Alors que la bataille des enchères fait rage sous notre chapiteau, Sophie a quitté le plateau des expertises pour saluer et encourager nos 14 acheteurs. Je vais aller voir les nouveaux acheteurs. Cynthia, comment ça se passe ? Formidable. Formidable ? Ah oui, formidable. Vous attendiez à ça ? Pas du tout. C'est très excitant. C'est des pièces d'exception, d'histoire de l'art, on peut le dire. Ravie. Bon, tout le monde est d'accord ? Oui. Ils sont coriaces, nos acheteurs ? Oui, et puis alors, ils sont excités évidemment à l'idée de devoir surenchérir et rivaliser avec vous. Comment ça se passe, monsieur et dame ? Marie ? Oui, Sophie, ça se passe merveilleusement bien. On sent qu'ils sont coriaces et qu'ils n'ont pas envie de nous laisser la place. Et oui. Mais on la prend. Donc il faut s'imposer. Moi, j'adore ce concept. Bon, je vous laisse alors. Bonne chance à tous et on continue. Allez, suivez-moi. Restez bien avec nous pour vivre les ventes fantastiques et pleines de suspense de cette sculpture en bronze. C'est quelque chose de très recherché aujourd'hui. Le cheval est incroyable, de réaliste, de puissance, ça nous parle beaucoup. Et de cet objet dont vous découvrirez bientôt la fonction. On a mon imaginaire, c'était un peu la sucrière de quand j'étais petit, le bol à glaçons. Moi, j'aurais vu un casque de l'espace. Pour ces fêtes de fin d'année et cette soirée exceptionnelle, l'équipe d'affaires conclue a décidé de vous gâter en vous offrant un chèque de 30 000 euros. 30 000 euros, vous avez bien entendu, qui vous sera versé avant le 31 décembre. Alors, pour avoir une chance de gagner ce chèque, eh bien, il faut jouer avec nous. Il faut répondre à la question qui va vous être posée dans un instant. et puis, le tirage au sort aura lieu avant la fin de l'émission. À quel montant cet objet a-t-il été évalué par notre expert ? Réponse 1, 600 euros. Réponse 2, 900 euros. Téléphonez au 3632 ou envoyez un ou deux par SMS au 72121. Un tirage au sort déterminera notre gagnant de la soirée. Bonne chance à vous. Voici un binôme d'amis venus de Marquillis. Il s'agit de Claire, créatrice de prêt-à-porter et de Steven, vendeur de meubles industriels. Claire, Steven, on va y aller ? Super. Ensemble, ils souhaitent donner une nouvelle vie à un objet élégant et mystérieux. Steven et Claire, bonjour. Bonjour. Deux amis inséparables. C'est ça. Vous n'avez pas voulu le laisser partir seul dans cette aventure. Non, ça ne lui ment pas. C'est un objet. Alors, c'est quoi l'histoire de cet objet ? C'est un bar qui était chez mes grands-parents. Après leur décès, mes parents l'ont récupéré. Et ensuite, moi, je l'ai récupéré maintenant, il y a à peu près 7-8 mois. Donc, j'ai utilisé. Et là, il s'avère que je déménage, je vais changer de déco et ça ne va plus trop matcher avec la déco que je vais effectuer chez moi. Alors, un meuble étonnant parce qu'évidemment, on a envie d'ouvrir et de savoir ce qu'il contient. Là, au surprise, quand on ouvre cet objet, on découvre un mini-bar. C'est quand même assez étonnant avec des mini-tablettes à chaque fois pour disposer... Des verres, des gâteaux. Et à l'intérieur, on dispose des bouteilles. Voilà, des bouteilles ou les verres. Ce modèle, il s'appelle Ico. On l'appelle aussi diamant éventuellement. Il est de forme polyhédrique et il est en plaquage d'acajou avec donc des pieds qui se terminent par des roulettes qui sont en acajou et laiton. Et le designer qui a réalisé ce bar, c'est un italien, un designer italien qui est né en 1916 à Palerme, Domenico Parisi. Et là, ce meuble, il a été réalisé avec un éditeur français qui s'appelle Villermoz. Alors, je n'ai pas trouvé de signature, mais voilà, c'est un meuble qui est référencé, qui est connu et il date de 1955-1960. C'est ça, à peu près, C'est quand même une jolie fabrication, une jolie qualité d'ébénisterie, un bel acajou blond ici avec les petites veines noircies qui sont typiques de l'acajou. Et puis, il est complètement mobile et avec cette forme qui est très étonnante. C'est un bel objet décoré en plus. Vous n'avez pas eu envie de le racheter, vous ? Ah non, parce que... Moi, je l'ai assez vu, en fait. Ah oui, vous aussi. J'avais dit, maintenant, il est temps de peut-être le faire partir. En fait, je lui ai lancé, t'as qu'à l'envoyer à faire conclure, au moins, il aura une belle vie. Et il m'a dit, on l'envoie, mais... Si on y va, tu viens avec moi, on y va à deux. C'est ça. Donc, du coup, on s'est lancé et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Vous faites toujours ce qu'elle vous dit ? Pas toujours, non. Il est étonnant, en tout cas, cet objet. Il y a toujours des amateurs de ce genre de création. Ah oui, on est vraiment dans le design italien. Totalement. Et les années 60, ça revient en plein. C'est vraiment ce que tout le monde recherche à l'heure actuelle. Dans l'ensemble des productions italiennes, c'est une icône du design des années 50. C'est recherché. L'état ? Très bel état. Souvent, les pieds ont été abîmés ou il manque des roulettes ou alors on a rapporté des pieds différents. Là, c'est vraiment ces pieds d'origine. Le bois aussi est très souvent animé, rayé. Non, il est vraiment en très bel état. Taché. Là, on va avoir simplement les tablettes en métal argenté qui sont oxydées. C'est vrai que ça, ça mériterait un petit... Un polissage. Je voudrais nous donner quelle estimation, ça ? Alors, moi, je vais vous donner une estimation de 6 000 euros. C'est un joli meuble et qui est recherché, qui a un vrai marché. Oui, je pense que c'est une estimation très juste. C'est typiquement le genre de meuble qui plaît en ce moment. 6 000 euros, c'est le prix exact de ce type de meuble. Jérôme ? Signé en parfait état, mais vraiment en fleur de coin, comme on peut dire. Ça, ça adjuge autour de 10 000 euros. Il y a des petites choses à faire. Il n'a pas de signature. Il n'a pas de signature. 6 000 euros, ça me paraît très bien. C'est ce à quoi vous vous attendiez ? Vous êtes surpris, agréablement ? Vous êtes déçus ? Il faudra défendre l'objet en salle des ventes. Mais non, je pense que c'est une estimation juste pour le produit. Bon, encore faut-il savoir si vous allez avoir accès à la salle des ventes de fête. Qu'allez-vous nous dire ? Je vais vous dire un grand oui. Je vous dis oui aussi. C'est un objet dont j'ai envie à la maison. Je rêverais d'avoir ce type de pièce. On est toujours heureux d'accompagner une icône comme ça parce que c'est sûr que ça va donner quelque chose dans un intérieur par la suite. Oui, évidemment. Merci beaucoup. Voilà, donc de bonnes nouvelles. Une estimation à 6 000 euros et un pass doré, le golden, que vous allez prendre ici. On va vous souhaiter une belle vente. Merci d'être venu. J'espère que vous garderez un bon souvenir. Bonne soirée. Bonne fête. Claire et Steven ont bu les paroles ou plutôt les éloges de nos commissaires priseurs à propos de leur meuble bar. Grâce à eux, ils peuvent désormais relâcher la pression avant de se rendre un peu plus tard sous notre chapiteau où les attend déjà Sophie. Steven et Claire, les deux amis inséparables. Alors, impression de ce moment face à nos experts ? Un très bon moment. Une expertise, je pense, correcte par rapport à l'objet. Oui. Très contente de les voir du coup autant emballés que nous sur cet objet-là. Ça fait plaisir. Bon, eh bien, on vous regarde alors. On vous souhaite bonne chance. Merci à vous d'être venus. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci beaucoup. Quels sont vos prénoms ? Je t'en prie. Claire. Et Steven. Vous nous apportez une superbe pièce. Oui. C'est ça. C'est en fait un bar sphérique qui appartenait à ma grand-mère. Ah oui ? Je l'ai vu depuis tout petit. Mais elle a beaucoup de goût, votre grand-mère. Oui. Il paraît. Donc, après le décès de mes grands-parents, mes parents l'ont récupéré et ensuite, il a terminé chez moi où on prenait nos apéros ensemble. Génial. Il y a Christophe qui s'est déplacé, qui est spécialiste en mobilier design, mobilier du 20e siècle. D'accord. Donc, il semble tout à fait intéressé par cet objet. Je commence à 500. 700. 1 000. 1 500 pour moi. 2 000. 3 000. 4 000. 4 7 7. 5 000. Allez, moi, je vais en proposer 8 000 directement. 200. Et tu crois que ça nous impressionne ? 8 500. Tu crois que tu m'impressionnes ? 9 000. 9 000. 100. Il faut dire 10 000 et 2100. 10 000. Oh. 11 000. Ça suffit. J'adore trop ce truc. Je n'ai pas envie de le laisser. Ah, moi, non. Je suis désolé. C'est horrible. Ça va... Mais t'as droit. Ça va faire railler. 11 500. 12 000 euros. 13 000. 13 500. Là, c'est un peu trop élevé. 14 000. 14 200. 15 000. Bon, 15 500. Venez. 15 600. Je vais voir mes copains. 16 000. Non, non, mais ça, ça compte pas. C'est pas comme ça, Caro. C'est pas comme ça. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Non, 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 non. Non, non, non. Tu veux pas que le tape. 16 100 ? 16 1005. Ça va pas sans ça. Moi, je sais pas. Chers amis, à 16 1005, est-ce qu'on peut faire une affaire conclue ? 16 1006. Allez. Vous allez pouvoir aller avec Diane, parce que je suis au bon. 16 1005. Allez, venez. 16 1007. Caro ne veut pas lâcher. 16 1008. 16 9. 17 000 avec moi. Wow. Elle lâche pas. Bon, bah, j'irai voir l'apéro chez toi. Alors, venez. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, Diane. C'est magnifique. J'adore ça. C'est super. Je le regrette trop, déjà. Les acheteurs habituels étaient très chauds. On s'attendait pas à une telle vente, donc on est super contents. On va trouver un autre objet pour l'apéro. Voilà. Mais au moins, ça part entre de bonnes mains. Enfin, bravo, bravo, bravo. N'exagérons pas. Je crois que c'est la première fois que je regrette vraiment un objet depuis qu'on fait un fait accompli. Ah oui. Mais il est magnifique. Il est dans un état extraordinaire. Il est parfait. Ça va vraiment dans tous les intérieurs. Oui, bon, ça va. Oui, bon, ça va. C'est une pièce merveilleuse. Oui, c'est vrai. Le propriétaire du prochain objet expertisé s'appelle Maxime. Guitariste amateur, il espère que nos trois commissaires priseurs s'accorderont pour donner à son bronze une jolie estimation. Maxime, bonjour. Vous nous apportez un très, très bel objet. C'est un objet que j'ai hérité de mes grands-parents. Moi, j'étais fasciné en fait, étant enfant. C'est un très beau bronze. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore aussi. Très, très beau. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce bronze. C'est quelque chose de très recherché aujourd'hui. Pour plein de raisons. Alors déjà, le sujet, c'est Yargoslav Yagorevitch, un grand chef de guerre du 10e siècle qui a un petit peu assis sa domination côté de l'Ukraine, sur toute cette zone qui a un peu maté les Bulgares, etc. Yagorevitch, quand on a ressorti de la vieille Russie, de la vieille histoire de la Russie dans les années 1880 pour exhorter les grandes vertus nationalistes comme on a pu le faire chez nous en valorisant François 1er, Henri IV, etc. Versailles Gétorix. J'imagine qu'on connaît l'artiste. L'Anceret, c'est un artiste, sculpteur animalier russe d'origine française. Et lui, là où il excelle, c'est ce qu'on peut le voir ici. C'est presque le cheval qui est plus expressif, même beaucoup plus expressif que le chef de guerre qui est dessus. Le cheval, il est incroyable, de réalisme, de puissance. C'est vraiment quelque chose qu'on aime bien. C'est le bronze animalier du 19e. Ça nous parle beaucoup. L'Anceret est mort très jeune, à 38 ans. Il a fait à peu près 400 sculptures sur sa période créative. Et c'est le dernier sujet qu'il a fait. Au niveau de l'histoire du bronze, juste pour vous dire, c'est un bronze qu'a reçu mon arrière-grand-père, qui était ingénieur et qui, à l'époque, a travaillé sur les plans du trans-sibérien. Ah oui. Et donc, il a reçu en cadeau de la main du tsar Alexandre III cette statue pour le remercier de son travail. Génial. Il y a une trace, vous avez une... C'est une anecdote qui ajoute. Je n'ai pas de trace, c'est une histoire de famille. C'est mon père qui me l'a racontée. Et c'est ce qui lui a été dit. Voilà. On ne peut pas vraiment... Il faut un élément un peu matériel pour l'asseoir. Est-ce que s'il y avait une certification de la vérité de cette histoire, ça ajouterait de là-bas ? Ah, ça n'ajouterait pas. Si, ça ajouterait énormément. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'estimation que vous pourriez en obtenir ? Entre 40 et 50 000 euros. Ah oui. Jérôme, allez-vous être aussi généreux ? Non, alors moi je serais à 25 000 euros. Je trouve que c'est une estimation qui est très bien. Je pense que le prix de vente sera bien plus élevé. Et la prudence des Nora va aboutir à quelle estimation ? Pour exprimer ma prudence, j'aurais dit un tout petit peu moins, peut-être 23 000. On reste sur les estimations où la prudence des Nora vous contamine ? Non, non, non. Enfin, moi non. Bon, maintenant, est-ce que vous jugez, messieurs, dames, cet objet suffisamment extraordinaire pour que nous puissions le présenter à nos acheteurs en salle des ventes de Noël ? Ah bah, absolument, oui, bien sûr, évidemment. Elsa, un grand oui aussi. C'est quand même un des plus grands sculpteurs russes et d'origine française en plus. Et Nora ? Mais oui, c'est une évidence. Vous allez saisir le pass doré et rejoindre nos acheteurs. Ils sont 14 aujourd'hui. Ça va être plus compliqué. Non, c'est mieux ou pas ? Ça va être mieux pour vous. Ça va être beaucoup mieux, vous allez voir. C'est beaucoup mieux. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne vente. Bonne vente. Merci, monsieur. Les experts m'ont appris pas mal de choses. Je vais pouvoir défendre devant pas mal d'acheteurs. J'espère qu'il y aura des spécialistes qui sauront l'apprécier à sa juste valeur. Maxime ne pense pas si bien dire car Alain Poncelet attend avec impatience de formuler ses offres. Je suis marchand, généraliste. Le bronze de l'entrée, c'est vraiment une pièce d'exception. En plus, la taille est assez importante et c'est une fonte de son vivant. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel est aussi le mot que l'on peut utiliser pour qualifier le bien apporté par le vendeur suivant, Anthony, un contrôleur qualité dans une verrerie. Cette fois, c'est à lui de faire passer son objet au contrôle qualité de nos trois commissaires priseurs. Ça peut faire du simple au trip, voire même, tu rajoutes un zéro. Ça discute déjà, Anthony, entre eux. On a la chance d'avoir trois experts sur notre plateau pour cette soirée exceptionnelle de Noël. Vous, vous avez appris à aller dans les salles des ventes aux côtés de votre beau-père, si j'ai bien compris. Un jour, on m'a demandé de l'accompagner à une salle des ventes pour faire certains achats. On est tombés sur ce masque qui nous a un peu intrigués. Il a réussi à l'avoir et un jour, étonnamment, il me l'a offert. Il l'avait acheté en quelle année, votre beau-père ? En 2018. Il l'avait payé combien ? Aux alentours de 2-3 000 euros. Comment on appelle ça ? C'est un masque Teokia Khan. C'est un site archéologique au Mexique où il y a eu toute une civilisation de moins 100 avant Jésus-Christ jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ. C'est une civilisation très importante qui avait énormément d'artisans. Ils faisaient des bijoux, ils faisaient des poteries. À l'origine, à l'intérieur, les yeux étaient comblés avec peut-être des coquillages ou des pierres précieuses ou semi-précieuses. Ces masques étaient utilisés, on ne les portait pas, ce n'est pas un vrai masque, mais pour représenter un ancêtre. Qu'est-ce qui vous permet de certifier qu'il date de cette époque-là ? Alors ça, c'est le plus compliqué au niveau de la datation. Quand on a un objet comme ça, il y a vraiment des recherches à faire et en plus de toutes ces recherches, comme c'est un objet archéologique, il faut avant toute vente respecter la convention de l'UNESCO de 1970 qui va réglementer tous les biens culturels. Donc il faut pouvoir prouver que ce masque est en France avant 1970. Il faut savoir qu'actuellement, il y a beaucoup de biens comme ça, archéologiques, qui sont revendiqués et notamment le Mexique souvent revendique son patrimoine et les biens culturels. Le principe, c'est que si il n'y avait pas de document qui prouve qu'il est sorti légalement dans les bonnes années, c'est terminé. Il faut le rendre. D'accord. Et le rendre, ça veut dire qu'on ne le vend même pas ? Ah non. Ce sont des biens qui sont inaliénables. Voilà. Si on a la preuve par différents collectionneurs, par des inventaires de succession ou d'assurance, si on a cette preuve-là, des photographies, après on peut le mettre en vente. Alors, est-ce que vous avez des témoignages de sa provenance, de son appartenance ? Alors, pas vraiment. En 2018, la maison de vente qu'il a vendue avait déjà la même obligation qu'on vous dit là. Donc, s'ils l'ont vendue, ils l'ont vendue avec le passeport. C'est obligatoire. Si votre père l'a acheté, peut-être qu'il doit avoir le certificat de vente avec... C'est obligatoire. Alors, comment fait-on aujourd'hui ? Puisqu'on n'a pas ces documents, est-ce qu'on va pouvoir le vendre ? Ah ben non. On ne peut pas donner le passe. On n'est pas dans un cadre légal suffisamment abouti pour pouvoir passer cette pièce en vente. Il faut vraiment qu'on puisse justifier qu'il est chez nous avant 1970. Bon. Alors là, c'est une déconvenue. En revanche, vous pourrez peut-être revenir nous voir avec les documents qu'il nous faut pour pouvoir l'estimer. Est-ce qu'on peut, malgré tout, donner une estimation ? On peut envisager une estimation de 25 000 euros. On est dans des gammes de prix très élevées. Actuellement, le marché pré-colombien avec papier obtient de bons records et de beaux résultats de vente. Donc un mois de faire le nécessaire. Voilà. On vous a motivé avec cette estimation. À bientôt. Merci d'être venu déjà. Merci. Merci à vous. Le pauvre. Vu les explications qu'on m'a données, je comprends bien que c'est très délicat à l'heure actuelle de le vendre. Et vu en plus l'estimation très sympathique qu'on m'a proposée, ça me donne bien envie de revenir. Si nos commissaires-priseurs ne doutent pas de la bonne foi d'Anthony, ils ne peuvent l'autoriser à se présenter sous notre chapiteau. Il pourra retenter sa chance très bientôt. Rejoignons Sophie sous le chapiteau des folies grusses à quelques secondes du début de nouvelles négociations autour de l'incroyable sculpture en bronze apportée par Maxime évaluée à 25 000 euros. Comment ça va, Maxime ? Ça va bien et vous ? Pas trop stressé ? Non, je pense que ça va bien se passer. Vous allez me remettre le pass et je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom ? Maxime. Manifestement, vous nous amenez une pièce incroyable. Mon arrière-grand-père était ingénieur. Il a travaillé en fait sur le transsibérien. Il a eu ça en cadeau du tsar Alexandre III à l'époque pour le travail qu'il avait fait sur le transsibérien. C'est extraordinaire comme provenance en plus. Mais cette histoire, vous l'avez sur des journaux historiques ou des photos ? Est-ce qu'on peut la vérifier ? Malheureusement, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de photos. Avec les preuves, là, on s'envolait. Mais vous allez vous envoler quand même. C'est quand même l'ancereur un des plus grands sculpteurs du 19e. Il est reconnu mondialement. Et je l'ai commencé à 500 euros, mon cher Alain. Pour le bouclier, c'est raisonnable. Je vais passer à 8000 euros directement. Je vais dire 10 000. 12 000. Je dirais 13 000. 15 000 euros. 16 000. 17 000. 18 000. 19 000. 20 000, venez chez moi. 21 000. C'est vrai que c'est une belle grande taille. C'est exceptionnel. 23 000. 25 000. Je vais dire 25 pour arrondir, mais... 26 000. 50. 27 000. 50. 27 500. 27 800. 27 800 avec Caroline. C'est une enchère sérieuse, Maxime. Est-ce que vous voulez vous approcher doucement ? Venez, venez, venez. Approchez-vous de Caroline. 28 000. Je retourne. 28 500. 28 800. Bon, allez. Le 100 seul, c'est que ça reste dans notre équipe. Moi, je vous propose 30 000 pour faire un chiffre rond. Bravo. 30 500. 30 500 avec Clément. Après, j'arrête. Ah ouais ? 30 000 disant. 31 000. Moi, j'irais 50 alors quand même. J'ai des regrets. 30 000. 30 000. 30 000. Avancer doucement vers Clément à 32 000 euros. Vincent, c'est le moment. Bon. Vous n'êtes pas pressé. Doucement, doucement, Maxime, Vincent. Non, 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 non. Oui ! Bravo, Clément. Bravo, Clément. Bravo, Clément. Bravo, Clément. Bravo, Vincent. Merci, Maxime. Ouais, magnifique. Bravo, Clément. Il est superbe. Clément, félicitations. C'est un bronze que j'ai déjà eu il y a 10 ans que j'ai vendu à des clients russes. Donc, je vais pouvoir faire une petite marge et gagner. Très content. Le bronze a eu beaucoup de succès. En même temps, je le trouve magnifique. C'est normal. C'est une très belle somme. Je vais pouvoir faire plaisir à ma famille. Donc, je suis très content. Poursuivons l'émission avec deux nouvelles vendeuses. Anne-Cécile venue proposer à l'achat une lettre précieuse. Anne-Cécile, bonjour. Et Isabelle, propriétaire d'un objet de circonstance, un traîneau. Isabelle, bonjour. Bonjour. Si leurs objets sont bien différents, elles ont toutes les deux un but commun, accéder, elles aussi, à notre salle des ventes de Noël. Voyons de plus près, grâce à nos commissaires-priseurs, les qualités et les défauts de leurs articles. Alors, de quoi s'agit-il, Elsa ? Alors, il s'agit d'une lettre de Pauline Bonaparte, qui est la sœur de Napoléon, sa sœur préférée. C'est une lettre vraiment de sa main. C'est un objet rempli de mystères. Mon beau-père avait un moulin et on a découvert, au fond d'une grange, bien caché, ce traîneau. C'est une lettre destinée à qui ? On va faire une petite enquête pour essayer de trouver, parce qu'évidemment, ça n'a pas la même valeur si elle écrit à son illustre frère ou à quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, les limites de ces objets ont vite été abordées, que ce soit pour le traîneau d'Isabelle. C'est pas un travail français. Pour moi, c'est un travail plutôt allemand ou autrichien. C'est un traîneau que vous datez de quand ? Alors, je le date de la fin du 19e siècle. Il est charmant, il est joli, mais il n'est pas non plus avec un décor extraordinaire. En fait, le marché, il est pour les traîneaux d'exception. Ou pour la lettre d'Anne-Cécile. Et là, je vais vous lire ce qui est écrit. Nice, ce 14 janvier, j'ai reçu, monsieur, votre lettre et je suis sensible aux vœux que vous formez pour mon bonheur. Je compte être au printemps de retour à Paris. Jusqu'à ce moment, je puis vous laisser votre liberté. Là, on comprend tout de suite qu'elle n'écrit pas à son frère ni à aucun de ses frères, d'ailleurs. Elle écrit à son amant ? Alors, oui. En fait, Pauline, elle avait une vie très topageuse. Elle avait beaucoup d'amour. Il y a une grosse différence de valeur si cette lettre avait été destinée à Bonaparte totalement. Ce que va rechercher un collectionneur d'autographes, un collectionneur de lettres, ça va être vraiment une traçabilité de l'histoire de France. Ici, on est plus dans la petite histoire de France. Il n'y aura pas une bataille de collectionneurs pour ce genre d'objets autographes. Des justifications qui ont amené nos commissaires-priseurs à prendre des décisions difficiles pour ce soir. Ils ont le pouvoir de décerner un pass doré ou un pass rouge. Seriez-vous d'accord pour lui décerner le pass doré ? Alors, malheureusement, non. Je vais vous donner un pass rouge. Je rejoins Elsa. Je rejoins aussi Elsa et Harold. Je suis désolée de vous donner un non également. On est sur un petit billet pas suffisamment majeur pour rejoindre les acheteurs. Et Géraud, je vous pose la même question. Non. C'est un petit peu en deçà de ce qu'on peut attendre pour l'émission exceptionnelle de Noël. Est-ce que vous reviendrez nous voir dans notre émission quotidienne ? Bon, eh bien, on sera ravis de vous accueillir. Anne-Cécile et Isabelle vont pouvoir tout de même accéder à la salle des ventes de notre émission quotidienne grâce au fameux sésame rouge récupéré ce soir. Le pass rouge est ici. Vous pouvez le prendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Joyeuses fêtes. Merci. Au revoir. A bientôt. D'ici peu, nous en saurons plus sur l'incroyable histoire autour de cet écritoire. C'est un objet extraordinaire qui a appartenu à quelqu'un d'important. Et vous verrez nos acheteurs enchérir pour s'offrir cette affiche de Toulouse-Lautrec. Le combat officiel a commencé. 2002. 2003. Nicolas, tu fais un compte rond. Allez, 3006. Ah, bravo ! Deux objets qui, contrairement à d'autres, auront accès à la salle des ventes. Là, sa place en salle des ventes à Noël. Et Harold ? Elle est superbe. C'est un oui. Un grand oui aussi. Attention, c'est la toute dernière chance pour vous de remporter le chèque de 30 000 euros que nous vous offrons à l'occasion de cette soirée exceptionnelle. Un chèque de 30 000 euros qui vous sera versé avant le 31 décembre. Ça pourrait vous aider. Alors, pour cela, il va falloir que vous répondiez à la question qui va vous être posée dans un instant. Attention, le tirage au sort aura lieu dans 5 minutes. Bonne chance à vous. Voici la question. À quel montant cet objet a-t-il été évalué par notre expert ? Réponse 1, 30 000 euros. Réponse 2, 25 000 euros. Téléphoner au 3632 ou envoyer un ou deux par SMS au 72121. Un tirage au sort déterminera notre gagnant de la soirée. Bonne chance à vous. Notre soirée de Noël se poursuit sur le plateau d'affaires conclues où nos vendeurs prennent le temps en coulisses d'échanger leurs impressions et de préparer leurs argumentations. Robin, c'est à toi. On y va ? Il n'y a plus de personnes qui nous demandent. Robin nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Robin qui vient de Pau. Exactement. Fan d'objet. Des années 70 plutôt. 60, 70, 80. Ah bon ? Oui, oui. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis audioprothésiste. Et votre campagne envisage d'ouvrir un cabinet ? Oui. Alors ma compagne est kinésithérapeute et va monter un cabinet de kiné. J'aimerais, si possible, de l'aider. C'est ça. On va dire, en vendant cet objet. Où l'avez-vous trouvé ? Alors, comme j'ai beaucoup d'amis qui savent ma passion, on va dire, de cette époque-là et de ces objets, quelqu'un est venu m'apporter cet objet. dans mon imaginaire, c'était un peu la sucrière de quand j'étais petit, le bol à glaçons. Moi, j'aurais vu un casque de l'espace. Oui, aussi. Oui, de cosmogène. Oui, oui. J'en suis tombé amoureux, mais aujourd'hui, ça devenait un peu encombrant pour chez moi. Alors, que se cache-t-il à l'intérieur ? J'imagine qu'on peut ouvrir la visière. Et voilà, il s'agit d'un fauteuil. Un fauteuil qui a un petit nom. Alors, le petit nom, c'est le sunball chair qui va normalement à l'extérieur. Il y a deux positions. Vous avez la position bain de soleil qui est celle-ci. Vous pouvez vous allonger et tout l'intérêt, c'est que les deux panneaux peuvent également vous protéger du soleil. Oui. Et la position, si vous le souhaitez, ou on peut être sur un canapé à deux en position assise classique. D'accord. La sunball réalisée avec une collaboration entre Gunther Ferdinand Ries qui était sculpteur et Herbert Selldorf qui lui était architecte. Ils ont tous les deux travaillé pour une manufacture qui s'appelle Rosenthal qui à l'origine est une manufacture allemande de porcelaine créée en 1879 par Philippe Rosenthal, père, et qui va avoir quelques déboires cette entreprise allemande en 1934 puisque le propriétaire est d'origine juive et malheureusement il va subir les persécutions nazies malgré tout l'entreprise perdure dans la porcelaine avec une très haute qualité de porcelaine et dans les années 60 ils vont se lancer dans une nouvelle sphère d'activité qui va être le mobilier et ils vont créer entre 1969 et 1971 ce type de fauteuil siège d'extérieur avec une coque en fibre de verre également renforcée du polyester et c'était un objet qui à l'époque coûtait très cher et il y avait des options potentielles c'est à dire qu'ici vous pouviez avoir des plateaux circulaires ou des plateaux pour gobelets et également dans cette partie là vous pouviez avoir à l'intérieur un système lumineux et même Sophie des enceintes pour la musique ça c'était les plus rares il en existe que 30 modèles comme ça avec les deux options lumière et enceinte pas mal ça c'est du mobilier qui a eu du succès il y en a eu assez peu produit ça a eu du succès c'est quelque chose qui est très recherché c'est ce qu'on appelle un mobilier qui appartient à ce courant du space age voilà complètement c'est exactement ça à partir de 1969 on marche sur la lune et donc on est attiré par l'espace et donc on va faire du mobilier inspiré du cosmonaute donc il est inspiré la forme est inspirée de Spoutnik qui était rond le casque des astronautes est rond c'est repris dans tous les films dans toute l'iconographie un peu de ces époques là mais je pense que le fait que la manufacture ait produit de la vaisselle c'est possible que ce soit proche de ce que vous disiez du sucrier tout à fait on va parler d'estimation messieurs dames Marie je vais vous donner une estimation de 6000 euros c'est un bel objet mais il y a un tout petit peu de restauration pour arriver à une finition totalement parfaite Elsa est-ce que vous trouvez qu'elle est trop raisonnable son estimation non je trouve qu'elle est bien je suis d'accord avec Marie je vais vous donner aussi une estimation de 6000 euros et Jérôme ? entre 10 et 12 000 on va le trouver avec son tissu d'origine donc 6000 ça me paraît très bien pour moi donc vous êtes d'accord unanimité sur l'estimation 6000 euros la question que je vais vous poser maintenant est-ce que vous pensez que c'est un objet suffisamment extraordinaire pour aller dans notre salle des ventes de Noël Marie ? oui Sophie c'est un très 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 grand oui pour moi Elsa ? moi aussi j'adore je trouve qu'il a sa place ici dans l'émission et dans la salle de vente vraiment et Jérôme ? je dirais non parce que je pourrais le mettre chez moi sinon non oui oui bien sûr donc je vais vous souhaiter une belle vente vous vous saisissez du passe doré voilà qui se trouve ici et puis on vous retrouve dans quelques instants dans la salle des ventes merci à vous merci à vous bonne vente au revoir je suis très content de l'estimation bien sûr lors de la mise en vente j'espère un peu plus je pense que c'est un objet qui va attirer ne serait-ce que la curiosité de venir s'asseoir dessus je reste assez confiant c'est vrai que cette sunbowl est en bon état néanmoins il y a des restaurations sur cette pièce c'est un fauteuil qu'on croise pas si fréquemment que ça donc c'est un objet assez rare et on est très content de l'avoir sur le plateau pour Noël l'enthousiasme de Marie pourrait également toucher nos 14 acheteurs amateurs de pièces iconiques et rares nous le saurons plus tard les expertises des petits bijoux apportés par nos vendeurs s'enchaînent c'est au tour de Marie venue de Ramatuel de présenter son objet à nos trois professionnels Marie une cavalière tout à fait ça se voit c'est vrai vous pratiquez l'équitation à haut niveau oui depuis depuis mon plus jeune âge d'accord vous nous apportez une belle broche familiale c'est un bijou de famille qui appartenait à mon arrière-arrière-grand-mère ancienne oui Sophie magnifique broche dans son écrin on va commencer par l'écrin vous voyez un écrin en écaille de tortue caractéristique des écrins de la période Napoléon III qui reprennent la forme du bijou et à l'intérieur vous avez cette magnifique broche qui était un bijou à transformation puisqu'ici on a une petite bélière qui indique qu'il devait également se porter en pendentif on va regarder un petit peu les pierres qui composent cette magnifique broche alors on a deux types de diamants des diamants taillés en rose sur les plus petits éléments la taille rose c'est la taille qui respecte le plus la forme de la pierre d'origine et sur laquelle on a le moins de facettes ça va vous donner des diamants qui brillent un petit peu moins et sur ce pourtour ici vous avez des diamants en demi-taille on reconnaît cette taille à la pointe du diamant ce sont des tailles anciennes ce sont des tailles anciennes la demi-taille c'est une taille qui apparaît sous Napoléon III et qui va être très plébiscitée aux alentours de 1930 et plus tard on va préférer la taille brillante qui retranscrit bien mieux la lumière avec plusieurs facettes plus de facettes exactement et au centre vous avez trois très belles émeraudes alors une qui présente un petit fell en fait dans les émeraudes vous avez soit des choses qui sont incluses dans la pierre c'est-à-dire des inclusions qu'on appelle des jardins ici c'est plutôt un accident au sein de la pierre qui crée une petite perte de valeur sur la pièce mais l'ensemble est quand même très cohérent vous avez des métaux précieux au dos on a deux poinçons un poinçon tête d'aigle ici un autre poinçon qui est effacé à n'en pas douter c'est de l'or rose et de l'argent c'est une très jolie pièce Sophie une très jolie pièce comment fait-on pour estimer ce genre de bijoux est-ce que c'est au nombre de diamants il faut prendre en considération la forme du bijou la qualité des pierres est-ce que c'est dans l'air du temps quelle estimation espérez-vous 20 000 ah oui moi je serais plutôt sur une estimation raisonnable de 3000 euros mais pas 20 000 vous pensez que ça peut grimper en salle des ventes ça peut grimper mais pas beaucoup il n'y a pas une très grosse marge parce que ce qui peut faire vraiment bouger une estimation c'est si les pierres sont d'une qualité incroyable et là c'est pas du tout ce qu'on a là vous avez toute la partie supérieure gauche de l'émeraude quand vous la prenez et que vous la faites jouer dans la lumière vous voyez qu'il y a un trait ici et c'est pour ça que la couleur du vert n'est pas homogène une belle émeraude elle doit avoir la même intensité de couleur partout donc unanimité sur l'estimation maintenant je vais vous poser la question redoutable est-ce que vous pensez que cette broche est suffisamment exceptionnelle pour aller dans notre salle des ventes de fêtes ce soir je crains qu'on n'arrive pas à atteindre vos espérances dans le cadre d'une vente de prime de noël moi je rejoins Marie je pense qu'il vaut mieux que vous la conserviez parce que vous pourrez que être déçue et ça sert à rien de vendre un objet et d'être déçue et de regretter complètement d'accord je suis désolée merci d'être venu merci à vous à bientôt peut-être on reviendrait nous voir merci enfin madame le montant de l'estimation est bien loin de ce que je pensais j'avais déjà remarqué les petits défauts sur les pierres et je redoutais que ce soit ce qui allait faire perdre de la valeur à ma broche pour ce montant de vente je préfère la garder une nouvelle fois nos commissaires priseurs ont préféré ne pas présenter cette broche à nos 14 acheteurs la déception est au rendez-vous pour Marie mais elle aurait pu être encore plus forte en salle des ventes où son bijou n'aurait vraisemblablement pas atteint les 20 000 euros attendus prenons la direction du chapiteau des folies grusses où va se jouer l'avenir du fauteuil d'extérieur de Robin une pièce iconique du design évaluée à 6 000 euros Robin notre rugbyman pas loin ça s'est bien passé ça s'est passé comme vous l'espériez très bien comme je l'espérais jusque là très bonne expérience super je vais vous demander de me remettre le pass je vais vous laisser regagner nos acheteurs en vous concentrant pendant le trajet je suis sûr que ça va bien se passer merci beaucoup bonne vente à vous merci bonjour bonjour bonsoir quel est votre prénom Robin vous êtes venu nous voir avec ce magnifique sucrier géant exactement il tenait plus sur la table donc du coup on le déménage vous avez bien fait de venir nous voir avec ce sunball qu'est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient-il alors je l'ai acheté il y a 3 ans maintenant oui où est-ce que vous l'avez acheté coup de coeur un ami à moi savait que j'adorais ce design-là des années 60-70 j'ai craqué de suite j'ai craqué de suite j'ai ensuite tombé amoureux la peinture avait été refaite à l'époque il était entreposé dans une grange oui il y avait beaucoup d'humidité non non parce que c'est pour le système parce que Christophe qui est là ce soir est spécialiste de design du 20e siècle et donc il est totalement intéressé par ce genre d'objet quand je vois la sunball je suis émerveillé c'est une très belle pièce iconique de la période space age il a été fabriqué à 50 exemplaires dans le monde et donc à mon avis il doit y avoir une vingtaine de pièces en bon état je suis prêt à me battre pour remporter l'objet et pouvoir le mettre dans mon magasin donc pièce très très rare il est génial merci parce que moi je n'en avais jamais vu en vrai Christophe peut-être que vous allez pouvoir commencer les enchères parce que je vous sens vraiment très intéressé par ce fauteuil sunball on va commencer les enchères quand même 2000 euros pour commencer 2003 2005 3000 3100 3200 4000 5000 5100 6000 6100 6200 6300 500 8000 8100 8500 8600 8600 ça va être assez difficile 10 000 11 000 12 12 5 13 13 500 13 600 13 700 14 14 000 est-ce que vous êtes bien à 14 000 euros alors voilà est-ce que je suis bien oui est-ce que je suis très bien non mais je me pose une question est-ce que est-ce qu'il en vaudrait pas un peu plus qu'est-ce que vous en pensez moi c'est la vraie question je crois que vous faites une très belle affaire avec christophe et je vous encourage à l'accepter vous vous en féliciteraient bien sûr allez bravo c'est une très bonne idée bravo 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 christophe je suis très content de cette vente de le vendre à quelqu'un qui est passionné à quelqu'un qui l'aime et qui pourra le chouchouter j'admets que c'est plus que ce que j'espérais c'est une belle surprise un beau cadeau de noël je suis super satisfait j'ai eu un prix quand même raisonnable correct j'avais vraiment envie d'avoir cette pièce poursuivons nos festivités en salle d'expertise où trois nouveaux vendeurs s'approchent tour à tour de sophie et de nos commissaires priseurs Grégory bonjour bonjour jean-marc bonjour michel bonjour bonjour qu'elle égance merci grâce à leurs objets ils espèrent eux aussi obtenir le fameux passe doré leur permettant d'accéder à la salle des ventes donc vous avez bricolé tout ça vous même alors comment avez-vous procédé on a l'impression que vous avez mélangé plusieurs pièces de plusieurs circuits on a acheté plein de circuits une quinzaine de circuits et on a récupéré tous les meilleurs alors un père noël qui a une bonne tête ah oui vraiment la bonne tête du bon père noël vous le datez de quand vous ce père noël jérôme il n'est pas très très ancien alors pour ce pour se baser là dessus on a la la matière donc s'il est en partie en fibre de verre doit y avoir un petit peu de résine par dessus donc c'est quelque chose qui doit avoir une vingtaine d'années il a vingt ans voilà c'est un saut à champagne trouvé dans un château et en fait je suis complètement dans l'expectative parce que je n'arrive pas à identifier clairement la prononce lorsqu'on regarde la physionomie de l'objet c'est donc un saut à champagne en argent avec un très beau décor ciselé vous voyez ici ces guirlandes de fleurs et de fruits et ça c'est vraiment caractéristique de ce qu'on faisait en Russie autour des années 1840 Alors tiens montrez-nous vous alors Grégory Alors attention c'est un tour complet Pilote, champion du monde Un tour complet Ah ah On a perdu de la vitesse Moi ce que je note dans la démarche qui m'intéresse énormément c'est qu'il y a une volonté de faire un circuit qui va défier la gravité comme elle l'est dans le jeu vidéo Mais leurs objets sont-ils assez prestigieux pour le commissaire priseur qui ont le pouvoir de refuser ce soir l'accès à notre salle des ventes de Noël Est-ce qu'il y a un marché pour les Pères Noël ? Oui alors il y a un marché et en même temps il n'y a pas de marché parce qu'il y a tellement de représentations il y a tellement de matériaux Il va être en plastique en polymère en extrusion il va être animé il va être dansant il va être chantant Il va être tout ce qu'on veut Là on a une figure assez fixe Il y a des petits accidents on n'en a pas parlé des frottements il a été utilisé Alors lorsqu'on regarde un petit peu plus précisément notamment la base de ce seau à rafraîchir et bien on voit des traces de poinçons qu'on aperçoit mais qu'on a du mal à lire Ça semble un détail vu que c'est tout petit mais c'est très très important pour les collectionneurs Sincèrement aujourd'hui les circuits électriques comme ça ils sont pas assez anciens pour intéresser les collectionneurs de véhicules et de jouets anciens et ils sont trop anciens pour intéresser les enfants qui jouent mais via les écrans de manière factice Après quelques minutes d'expertise le verdict tant redouté est sans surprise annoncé Allez vous permettre à ce Père Noël d'accéder en salle des ventes ? Vu le niveau des objets qu'on présente dans la salle lors de ce Prime on est très en dessous de la qualité potentielle pour moi c'est non Il a pas ce caractère d'objet d'art qui est indispensable pour aller dans la salle des ventes Marie ? Pour moi aussi c'est non il est finalement encore assez classique et assez courant Il est très difficile à vendre à cause de l'absence de poinçons donc malheureusement c'est non Moi je rejoins Harold également J'ai l'impression qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'un pass rouge serait le plus indiqué Hélas c'est pas la clé qui vous permet d'accéder à la salle des ventes du Prime mais on serait très heureux que vous reveniez nous voir dans notre émission quotidienne Bien sûr Alors prenez le pass qui se trouve ici et à bientôt j'espère sur la quotidienne Au revoir Merci Merci Grâce au pass rouge nous aurons l'occasion de revoir ces trois objets de qualité sur notre émission quotidienne Si le pass doré est devenu un objet convoité notre prochaine vendeuse espère qu'elle tient elle aussi un bien précieux qui lui permettra d'obtenir le fameux sésame lui donnant accès à notre salle des ventes Ecoutons nos commissaires priseurs sublimer ce que nous a apporté Marjorie Marjorie Bonjour Bonjour Marjorie Vous nous apportez un bel objet qui est une histoire très émouvante Oui mon oncle à 17 ans a découvert cet objet dans la vitrine d'un antiquaire en est tombé fou amoureux Il a poussé la porte il a rencontré la dame à l'époque et qui est tombé vraiment en admiration devant mon oncle Elle venait de perdre son petit-fils et paraît-il que mon oncle était le portrait craché de son petit-fils Et la dame a fini par lui vendre cet écritoire un prix dérisoire il l'a offert à ma grand-mère Et puis à son décès il y a 4 ans on a donc récupéré cet écritoire on l'a fait restaurer et puis il est devant vous aujourd'hui Et pourquoi alors pourquoi vous le gardez pas parce qu'avec cette histoire magnifique On le garde pas parce que ça fait plus de 50 ans qu'il est dans la famille qu'il est temps de lui permettre de vivre une autre vie ailleurs Et alors cet écritoire ? Regardons de plus près cet objet extraordinaire que vous nous apportez Une écritoire qu'est-ce que c'est ? C'est un coffret qui permet de renfermer des choses en rapport avec l'écriture Donc la plupart du temps ce sont des encriers, des plumes, des sous-mains, des boulevards Et lorsqu'on ouvre cet écritoire et bien on voit un sous-main gainé de velours pourpre avec un très joli décor Des coinçons avec des feuillages, un très bel objet de bureau qui se trouvait vraisemblablement sur un bureau très prestigieux Alors lorsqu'on détaille davantage cet écritoire, on voit sur le couvercle des armoiries Dans un médaillon polylobé et ses armoiries et bien on a pu les identifier Il s'agit de celle de Jacob von Jacobi Qui était un industriel autrichien du 19e siècle Secrétaire général des chemins de fer du Nord Anobli par l'empereur François Joseph en 1868 Et ici on a l'emblème des chemins de fer du Nord Le monogramme avec deux J adossés avec une couronne La devise laboré qui signifie travail Donc pour bien indiquer que c'était un industriel Donc quelqu'un qui travaillait Et cette date qui nous permet d'avoir une datation précise de l'objet Réalisé en 1877 Donc c'est pour célébrer un 40e anniversaire Alors je n'ai pas retrouvé exactement peut-être le 40e anniversaire De la création de cette compagnie de chemins de fer Créée vraisemblablement en 1837 Et donc 40 ans après en 1877 On a décidé de réaliser ce très très bel objet Alors objet extraordinaire, objet exceptionnel Un décor éclectique Des inspirations vaguement médiévales Avec peut-être une référence orientalisante Avec ces rinceaux feuillagers que vous voyez autour Donc on mélange un petit peu tous les styles Alors c'est très intéressant Parce que les matières utilisées Sont particulièrement sophistiquées Ce sont des filets de bronze Des plaquettes de bronze Avec des émeaux cloisonnés Qui prend place tout autour du plateau L'intérieur en bronze émaillé Avec le détail des armoiries En émeaux polychrome Pour créer quelque chose d'assez opulent Et c'était vraiment à la mode à cette époque Que des éloges sur cet écritoire Quelle estimation en espérez-vous ? Entre 10 et 15 000 euros Voilà Ça me paraît beaucoup C'est un objet extraordinaire Qui a appartenu à quelqu'un d'important Mais quelqu'un d'important en Autriche Je pense qu'il faut être un petit peu plus prudent L'estimation est plus autour de 3 000 euros D'accord Elsa ? Oui c'est vrai que si on est aux alentours Pour les plus belles pièces C'est vraiment aux alentours de 3 000 euros Moi aussi je rejoins cette estimation de 3 000 euros Qui est une estimation très élevée Pour une écritoire 19ème 3 000 euros Donc on va voir ce que ça va donner Alors on va déjà voir si nos experts considèrent Que cette écritoire est suffisamment majestueuse Pour aller dans notre salle des ventes exceptionnelle Harold ? Et bien oui ! Elsa ? Un grand oui aussi Et Nora ? Un oui également Donc oui à l'unanimité Vous allez pouvoir vous munir du passe doré Merci de votre utilité Bonne vente Merci à tous Au revoir Au revoir Très heureuse d'avoir eu ce passe d'or J'ai bien l'intention de séduire les acheteurs De leur raconter cette histoire De les toucher Pour leur montrer que cet objet mérite d'avoir un vrai prix Qui correspond à sa valeur Grâce à son histoire Marjorie va tenter d'émouvoir nos acheteurs Avec son écritoire Le prochain objet mis en vente est apporté par Nadia et Olivier Découvrons sans plus tarder ce dont ils souhaitent se séparer Olivier et Nadia Bonjour à tous les deux Comme c'est mignon Jeune mariée Il fait combien de temps ? Une mois de mai Voilà Nous nous sommes mariés une mois de mai Racontez-nous l'histoire de cette affiche Mon grand-père et ma grand-mère Et il m'a demandé à ce que ce soit mon fils Jérémy qui en hérite Votre fils a décidé de s'en séparer ? Oui Le produit de la vente de cette affiche Ce serait pour financer une maison à la compagne D'accord Reste à savoir si cette affiche est une originale Quel genre d'affiche est-ce ? La mythographie, etc. Autant de réponses qui vont justifier de sa valeur C'est une affiche qui a été réalisée par Toulouse Lautrec Et c'est quand même un grand nom de la peinture française Il a vraiment représenté toute une vie parisienne Toute la vie de Montmartre avec les cafés, les cabarets, les théâtres Donc c'est vraiment une vie nocturne qu'il a vécue et qui nous transmet Il meurt très très jeune En 1901 à 35 ans il a beaucoup produit mais sur un laps de temps très très court Et en fait cette affiche c'est une commande du directeur du divan japonais Qui va lui être fait dans les années 1892 Le divan japonais c'est un café-concert avec un décor très japonisant Dans la technique vraiment on est proche de l'estampe japonaise Avec comme ça les aplats de couleurs, le cerne noir, la composition Le cadrage est assez audacieux pour l'époque Puisque vous voyez par exemple le personnage en haut à gauche Et bien lui manque sa tête Et dans les estampes japonaises on retrouve cette similitude Des choses qui sont coupées parfois de façon un peu abrupte Alors c'est quelle technique alors là ? C'est une technique lithographique C'est de la lithographie exactement Ce qui est très amusant c'est qu'on reconnaît les gens qui sont représentés sur cette affiche Vous avez donc Yvette Gilbert qu'on reconnaît La chanteuse On la reconnaît à ses gants noirs mais on ne voit pas sa tête Dans les œuvres de Toulouse Lautrec il met toujours la femme en avant Et c'est ce qu'on peut voir ici Il a vraiment un soin particulier dans la présentation de la femme Très hiératique, dominante Donc c'est un féministe avant l'heure C'est un féministe avant l'heure Sophie c'est important de le signaler Le seul souci c'est que c'est un support papier Et le support papier est quelque chose d'assez fragile Et votre affiche elle a énormément souffert Pour commencer elle a été coupée Il manque une petite partie en bas Où normalement là vous avez le nom de l'additeur Et surtout il y a eu beaucoup de restauration Elle a craquelé Et là vous voyez comme un surplus de matière Tout ça ce sont des restaurations Donc ça lui enlève pas son intérêt historique Mais l'Etat fait un peu peur Alors attention on va passer aux chiffres En parfait état ça vaut dans les 15 000 euros Donc là compte tenu de son état Moi je vais vous l'estimer 3 000 euros J'aurais également donné une estimation de 3 000 euros Je suis un petit peu plus enthousiaste quand même Le divan japonais c'est une icône C'est vraiment l'affiche emblématique de Toulouse-Lautrec Je pense plutôt à une estimation autour de 4 000 euros Ah, 1 000 euros de plus alors pour Harold Est-ce que Enora vous rejoignez Harold ? Est-ce que vous êtes sensible à ses arguments ? Ou pas du tout ? L'Etat est loin d'être parfait Je vais maintenir mon estimation de 3 000 euros Bon maintenant Enora Pensez-vous que cette affiche est suffisamment exceptionnelle Pour gagner notre salle des ventes de Noël ? Évidemment, bien sûr, elle a sa place Je suis tout à fait d'accord Elle a sa place en salle des ventes à Noël Et Harold ? Elle est superbe, c'est un oui Trois oui, c'est une anime Merci beaucoup Vous allez pouvoir prendre le passe doré qui se trouve derrière vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci beaucoup Au revoir Au revoir On a appris certaines choses sur cette affiche On est assez satisfait d'expertise On va bien la défendre Malgré l'état de conservation de cette œuvre de l'artiste Henri de Toulouse-Lautrec Nadia et Olivier affichent leur optimisme Mais dépasser les 3 000 euros annoncés relèvera-t-il du fantasme ? Nous le saurons plus tard Car c'est d'abord à Marjorie de s'avancer vers Sophie Avant de rejoindre la salle des ventes où l'attendent nos 14 acheteurs prêts à en chérir pour s'offrir son écritoire Marjorie, ça y est, c'est le grand moment Vous nous avez éblouis en salle d'expertise avec cette belle écritoire qui a conquis nos commissaires priseurs Comment vous avez vécu ce moment en vous ? C'était un moment absolument passionnant J'espère éblouir les acheteurs dans la salle On rappelle que l'estimation était de 3 000 euros Tout à fait Et vous espérez faire beaucoup mieux Mais oui Vous allez me donner votre passe, ce fameux passe doré Qui vous permet d'accéder dans notre magnifique salle des ventes Merci Sophie Merci Bonjour Madame Bonjour Madame Quel plaisir de vous voir enfin Quelle élégance Merci Et votre prénom ? Je m'appelle Marjorie On peut quand même féliciter Marjorie pour nous amener un si bel objet Absolument sublime, c'est une pièce muséale En fait c'est une pièce impériale qui a été commandée par l'empereur François Joseph Cette pièce contenait une patente pour rendre chevalier Jacob Jacobi Qui était le secrétaire général des chemins de fer du nord sous l'empire autrichien Vous l'avez en votre possession ? Non, je n'ai pas cette lettre mais on a fait des recherches Oui Et on a compris qu'en fait cet écritoire était le cadeau, la boîte qui contenait le titre D'accord Vous venez de nous raconter une merveilleuse histoire On voit que l'objet est de qualité C'est vraiment remarquable de qualité parce que vous avez des émeaux croisonnés Vous avez tout un travail de capitonnage à l'intérieur Même s'il a été affreusement mal restauré Alors je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait restaurer Mon oncle l'a fait restaurer Alors qui nous donne l'adresse du monsieur on ira jamais Qui nous la donne pas ? Tout à fait d'accord avec Caroline Au niveau du bois La caisse c'est un cauchemar C'est un cauchemar Moi je suis fille d'ébéniste donc je vois très très bien ce qu'il y a à faire Ca fait partie des choses et des détails sur lesquels mon estimation va se positionner Et ben on va d'ailleurs démarrer sur ces belles paroles J'aime beaucoup cet objet je vais commencer à 300 euros 400 500 700 1000 1200 400 600 1800 2000 100 Alors c'est quand même un superbe objet parce que c'est quand même François Joseph qui l'a commandé Imaginez que Sissi l'a effleuré de ses doigts J'espère Imaginez un peu Sissi Viens voir ce que j'ai reçu Allez Je suis pas sûre du ton Mais bon bref Allez 2500 euros on va se réveiller un peu 2600 euros 3100 3400 3600 3800 3800 3900 Moi j'arrête Qu'est-ce que vous en pensez déjà 3900 euros margerie chez Margeridon Que pensez-vous de 4000 euros chez Diane ? 4100 Si vous vous approchez peut-être de moi déjà ça arrive peut-être qu'aucun de mes petits copains va se réveiller Et peut-être Peut-être Alors je tente je tente je tente Pas trop vite pas trop vite Allez par là Allez voir Diane 4002 4003 Restez là 4004 Diane tu as énormément de goût mais tu sais que c'est pas une enchère Ah bah 450 alors Rires Oh Là elle t'a coupé l'herbe sous le pied là Pour cette enchère là on devrait te faire là Ok restez Allez OK On s'arrête là Vous êtes sûr vous hein ? Et vous êtes petit joueur Bravo Oh Allez avec la Jérésiane. Merci. Merci à tous. Bravo, Diane. Bravo, Diane. C'est magnifique. Très heureuse d'avoir acheté cet écritoire. C'est un très bel objet d'art qui a une provenance absolument incroyable. Je suis très satisfaite de l'engouement qu'il y a eu autour de cet objet. Et puis, je suis fière aussi que ce soit nos professionnels d'affaires conclues qui aient gagné ses enchères et que c'est une super équipe. Donc, je suis ravie. Restons sous le chapiteau où, dans quelques instants, Nadia et Olivier vont devoir jongler entre les différentes offres formulées par nos 14 acheteurs pour leur affiche reprenant un célèbre dessin de l'artiste Henri de Toulouse-Lautrec. Olivier et Nadia, venez me rejoindre. Nos experts ont souligné l'état de votre affiche qui a subi les outrages du temps. Il va falloir trouver d'autres arguments pour compenser cette faiblesse. Mais vous allez y parvenir, je n'en doute pas. Je rappelle que l'estimation était de 3 000 euros. Tout à fait. Donc, je vais vous demander le pass qui vous permet d'accéder dans notre belle salle. Et je vous souhaite une jolie vente. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour espérer dépasser les 3 000 euros de l'expertise, Olivier et Nadia vont pouvoir compter sur nos 7 acheteurs traditionnels, mais également sur au moins 2 de nos 7 nouveaux acheteurs qui se sont déplacés spécialement pour leur affiche. Je suis évidemment venu tout regarder, mais j'ai une attirance particulière pour l'affiche de Toulouse-Lautrec, le divan japonais. C'est une affiche que je ne peux pas laisser aux autres. Nous, les Italiens, on rêvait la France avec Lautrec, le mouleur en rouge. Donc, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour moi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Donc, Nadia. Olivier. Je souhaiterais avoir l'histoire de cette très belle pièce de Toulouse-Lautrec, il me semble de loin. Alors, c'est une affiche qui nous vient de ma grand-mère. Mon grand-père était imprimeur et puis il est mort pendant la guerre. Et donc, ma grand-mère n'a pas pu reprendre l'imprimerie. Et en vendant l'imprimerie, elle a racheté un magasin d'articles de bureau. Et un jour, un client vient et lui passe une grosse commande. Il n'avait pas de quoi régler des arts. Et il avait cette affiche. Et il a dit à ma grand-mère, je vous la laisse. Et puis, quand je viendrai chercher la commande, je récupérerai mon affiche. Et puis, il n'est jamais revenu. Ah ! En parlant d'imprimeur, il n'y a pas normalement de l'imprimeur ? Oui, dans le bas, normalement, je pense que l'encadreuse a fait une erreur. Il a fait une bêtise. Oui, oui. Vous avez Nicolas ici qui est spécialiste en affiche ancienne, lithographie. Donc, peut-être Nicolas peut nous en dire un peu plus. En effet, c'est vrai. C'est une très belle affiche de Toulouse-Lautrec. Pour moi, effectivement, l'œuvre, elle est émargée. En bas, il doit manquer l'imprimeur et la marge. C'est une belle affiche, mais qui n'est pas dans un très bel état, malheureusement. Peut-être qu'elle n'est pas en très, très bon état. Mais en tout cas, il y a un marché pour cette affiche. Il y a un marché français et un marché international. Bon, alors, moi, je vais démarrer. Je vais dire 100 euros. 200. 300. 400. 500. 600. 700, alors. 800, alors. 900, alors. 1000. 1200. 1400. 50. 1500. 50. 1600. 1650. 1700. 1750. 1800. Qu'est-ce que vous en pensez déjà ? On est très loin du compte. On est loin du compte. On va dire 2000, on va faire avancer un peu. 2500. 2002. 2003. 2400. 2500. 2600. 2008. Allez, 50. 2900. 50. On va en dire. 3000. 100. 3200. Julia, je sens que vous avez envie de craquer sur cette affiche depuis le début des enchères. 3250. Allez, Nicolas. 300. 350. 3400. 3500 euros. Allez, 3600. Nadia et Olivier, est-ce que je peux vous inviter à faire une affaire conclue ? 3650. Nicolas, tu fais un compte rond. On n'en parle plus ? Allez, 4000 euros. Ouais, bravo. 4050. Ah, bravo. 4100. Bravo, Nicolas. Julia, alors ? Le combat officiel entre Nicolas et Julia a commencé. Avancez, je trouve que c'est une belle enchaîn. 4150. Ah ! Allez, 4200. 4500. Allez, 700. 750. 800. 880. Moi, ça va partout. Ah, 480. Allez, 5000. Voilà ! Bravo ! Je vous abandonne, mais j'ai le cœur déchiré. Allez-y, tapez ! Allez ! Allez ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup. Merci à vous aussi. à 5000 euros, Nicolas, bravo. Merci Nadia, merci Olivier. C'était agréable. C'est une belle somme. Du fait que la somme récoltée est destinée à notre fils Jérémy. Donc, on voulait que les inserts montent le plus haut possible. On a passé un très, très bon moment avec vous. Attention, dans un instant, le nom de la gagnante ou du gagnant de notre grand cadeau de 30 000 euros va s'afficher sur votre écran. Le Père Noël d'Affaires conclues est généreux puisque vous savez que si vous regardez tous les jours notre émission quotidienne et si vous jouez avec nous, vous avez une chance de remporter 2022 euros chaque mois pendant 12 mois. Pour fêter l'année 2022, devenez le premier gagnant de l'année en remportant les 12 chèques de 2022 euros qui vous seront versés tous les mois, soit plus de 24 000 euros. Alors, pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. À quel montant cet objet a-t-il été évalué par notre expert ? 3000 euros ? 5000 euros ? Téléphonez au 3632 ou envoyez un ou deux par SMS au 72121. Un tirage au sort déterminera notre gagnant de la soirée. Bonne chance ! Quel suspense encore ce soir, il s'en est passé des choses dans notre émission. Restez sur France 2, nous vous donnons rendez-vous avec Harold tout de suite pour une deuxième partie de soirée consacrée à nouveau à des collectionneurs que nous sommes allés rencontrer un peu partout en France. À tout de suite, merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !